Alors je vais vous le rajouter. Ok, YouTube vous avez de la chance, vous êtes toujours... Je mets mon petit Welcome to the show pour YouTube. TikTok, j'espère que ça va. Donc TikTok est en train d'arriver. Tout est en place. J'ai mon petit éventail. Bon, pour ceux qui tomberaient sur le live et qui ne me connaissent peut-être pas. Je vais me présenter. Ok. J'ai mon petit éventail. Alors j'ai coupé le ventilateur exprès pour que vous puissiez bien entendre les gens qui vont appeler. Comment ça va TikTok ? Comment ça va ? Comment ça va ? Je vais transpirer. Bon, YouTube, est-ce que tout se passe bien ? Écoutez, il y a beaucoup de sujets d'actualité. Il y a trop de choses. Il y a des choses dont je ne veux pas parler. On en a trop parlé là-bas, etc. Moi, je suis pour l'uniforme à l'école. Voilà. Pour tout le monde. Demain, j'ai des enfants. Uniforme à l'école. Voilà. Une paire de baskets. Une paire de... Un pull, un jean et basta. Pas de Nike, de Air Jordan, de Air Force, de je ne sais quoi. Voilà. Comme ça, tout le monde est logé à la même enseigne. Alors, je tiens quand même à faire... Là, il y a quelqu'un qui appelle. Mais j'ai des choses très importantes à vous dire. Alors, j'ai une annonce à faire. Il y a une de mes clientes qui cherche un mari. Et c'est une pépite, en fait. C'est une pépite. Alors, je ne vais pas vous raconter sa vie. Mais elle a tellement un background exceptionnel. C'est-à-dire, c'est une femme de valeur, de haute valeur. C'est une femme qui se respecte beaucoup, qui a... Voilà, je vais vous raconter un petit peu. Et puis, après, je déposerai sa candidature. Et puis, ceux qui sont intéressés, messieurs, vous lui enverrez un mail. OK ? Là, j'ai deux petites choses à clarifier. OK ? J'ai deux petites choses à clarifier. Il y a une vidéo de moi qui tourne. Vous voyez la vidéo dans laquelle je parle ? Il y a une fille qui m'appelle et qui me dit « Ah, ça, je ne me sens pas bien. Tu vois, toutes mes copines, elles ont des enfants. Elles sont mariées. » Et moi, non. Et moi, salut tout le monde. Salut TikTok, Miss Indépendante, Didi. Didi, toujours là, toi. Alors là, Didi, toi, tu es une follower au top. Donc, elle me dit... Voilà, il y a une vidéo qui tourne. Et cette fille, elle me dit « Voilà, Issa, moi, je ne suis pas bien parce que je n'ai pas d'enfant. Toutes mes copines ont des enfants. J'ai 30 ans ou 31 ou 32, je ne sais plus. Et je désespère, etc. » Et donc, moi, je lui dis « Écoute, moi, je n'ai pas d'enfant. » Tu vois ? Et donc, voilà comment ma vie s'est déroulée, etc. Et donc, cette vidéo tourne. Et donc, je reçois des messages privés. Alors, c'est la meilleure, celle-là. Voilà, je reçois des messages privés de gens très gentils qui me disent « Oui, on est vraiment désolés que tu n'as pas pu enfanter. On est vraiment désolés. Voilà, on espère que tu pourras te soigner. C'est Dieu qui décide, etc. » Je me dis « Mais alors, attends. » Et donc, je n'avais pas capté, moi, que cette vidéo avait été découpée et qu'elle tournait. Alors, la con, je vais vous le dire. Ok ? Je vais vous le dire. Bon, je ne peux pas raconter toute ma vie, mais je vais vous dire un truc. Je ne vais pas mentir. Je sais que ça fonctionne, le commerce de « Oui, je ne peux pas avoir d'enfant, etc. » Écoutez, je ne vais pas mytho. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. D'accord ? Moi, si je n'en ai pas, c'est un choix. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un choix. Voilà. C'est décidé. Je ne... J'en veux, hein. Attention. Attention. J'en veux dans ma vie. Mais je n'ai pas voulu les faire avec n'importe qui. Tu vois ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Je n'ai pas voulu en faire avec n'importe qui. Donc, parce que pour moi, voilà, l'enfant, c'est limite plus important que le mariage. C'est-à-dire que tu restes lié avec la personne à vie. C'est quand même ton patrimoine génétique. C'est ton histoire. C'est tes ancêtres. C'est ta génétique. Non, tu ne veux pas. Tu vois ? C'est 50% toi, 50% à l'autre. C'est-à-dire qu'il suffit que l'autre ne soit pas bien et tu te coltines toute ta vie. Tu vois ? Donc, les filles, on est des femmes. On est dans un monde où aujourd'hui, tout est possible. Alors, on ne va pas faire les meufs. C'est ça. Donc, moi, non. Je n'ai pas voulu. Voilà, je n'ai pas voulu en avoir. Je ne peux pas dire plus. Parce que sinon, il faudrait que je rentre dans des détails. Mais non, je ne veux pas mentir. Je n'ai pas de problème. Pas d'endométriose. Dieu merci. Je soutiens celles qui en ont. Parce que je sais que ce n'est pas facile. Et que même, il y a des femmes qui ont l'endométriose et qui finissent par avoir des enfants. D'accord ? Les filles. Voilà. Après, il y a des femmes qui ont... C'est plus difficile que ça. Parfois, c'est stérile. Parfois, il y a d'autres problèmes. Les polykystes, je crois. Puis ensuite, il y a encore d'autres... Franchement, Dieu merci. Je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Si je veux faire un enfant, j'en fais. Mais moi, pour moi, c'est très important. Et voilà, vous me connaissez. Mon discours, il est toujours pareil depuis des années. Il ne changera pas. Et j'espère que Dieu va me protéger. Parce que voilà, moi, j'ai une mentalité un peu peut-être bizarre. Et je veux... Non, mais il n'y a pas de problème. Tu sais, si j'en ai un, ça me va. Moi, l'essentiel, c'est que ça soit avec le bon père. C'est ça, les gars. Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas le bon gars. Tu vois, le bon gars, un bon gars, c'est toujours un bon gars. On a vu des bons gars qui sont malheureusement devenus des mauvais pères. Et on a vu des gars qui n'étaient pas des bons gars, qui sont d'excellents papas. Parce que ce sont d'excellents papas. Tu vois, une fois qu'il y a la séparation, bon, ils ne vont pas te faire la misère. Ils s'occupent bien du petit ou de la petite, etc. Et donc, des fois, toi, tu as pour objectif quand même de faire ta vie avec la même personne. Moi, tel est mon objectif. Donc, je veux faire des enfants qu'avec un seul papa. Voilà pourquoi j'ai été très dure avec moi-même. Et ça ne me dérange pas. Il y en a qui me disent, oui, mais... Oui, mais il ne faut pas que tu fasses trop la go et tout. Non, ce n'est pas ça. C'est que je préfère... Bon, je ne vais pas dire me sacrifier, parce que là, on utilise des grands mots. Les filles, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas, les gars, aussi. Mais je préfère attendre, me préserver et faire mon enfant avec le papa, tu vois. L'homme que vraiment je considérais comme étant cet homme qui me respecte, avec qui vraiment j'ai envie de partager mon patrimoine génétique. Tu vois ? C'est ça, en fait. Je sais que cet homme, peu importe, tu vois, même si on se clash, même si c'est la guerre. Parce que bon, on pense souvent à ce que l'amour soit tout le temps là. Des fois, c'est difficile. Des fois, il y a des clashes. Des fois, il peut y avoir des problèmes avec la famille. Et je me dis, bon, il faut quand même que ce soit un homme qui n'a pas un fond mauvais ou qui n'a pas un fond de vengeance ou qui ne veut pas te faire du mal ou utiliser ton enfant. Donc, voilà. Et moi, je veux effectivement faire mes enfants avec le même papa. Donc, vous vous doutez bien que j'ai quand même réfléchi et je ne peux pas me jeter comme ça. Je n'ai pas pu me jeter dans la gueule du loup. Allez, c'est bon. Non, non, non. Et les filles, des précautions, d'accord ? Des précautions, voilà. Moi, non, non. Après, c'est moi. Voilà, moi, j'ai des copines. Voilà, j'ai des copines qui sont mariées. Il y en a qui sont divorcées, qui ont un enfant. Qui en ont deux avec deux papas différents. C'est chacun sa vie, chacun son truc. Il y a quelqu'un qui nous dit, première enfant à 36 ans. Bénédiction. Aïssa, je veux te marier. Non, non et non. Vous me laissez tranquille. Non, mais c'est important. Et donc, ce message, alors, il a aidé beaucoup de femmes parce qu'elles ne se sont senties pas bien. Et dans le message, je disais que voilà, les filles, il y a un temps pour tout. Moi, avant, j'étais dans une théorie. Quand j'avais 18 ans, je me disais, à 25 ans, j'aurai cinq enfants. Je veux six enfants. Mais ce n'est pas possible. Enfin, ce n'est pas possible. Voilà, il s'avère que je suis une femme exposée. Que mon travail est sur Internet. Que j'ai fait de la télé. Que maintenant, je fais du cinéma. Et qu'à un moment donné, tu ne peux pas. Il faut te mettre face à la réalité. Tu ne peux pas avoir cinq enfants ou six enfants. Tu vois, ce n'est pas possible. Donc, je me suis dit, bon, Aïsa, quand même raison, tu vois. Un enfant, si Dieu me donne la grâce, un ou deux, Dieu merci, tu vois. Avec the good daddy. It's about the daddy. C'est tout. C'est le daddy. Moi, prier juste pour que je tombe sur vraiment la personne. Après, je ne vais pas trop raconter ma vie parce que mon cœur est quand même en occupation actuellement. Mais bon, moi, je suis quand même là maintenant, je fais attention. Il y a alors des questions que je libère comme ça des ovules ? Que je partage comme ça avec Pierre-Paul ou Jacques ? Non, 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 non. Et les filles et les gars, c'est pareil. Parce que les gars aussi, vous vivez la misère. Dans le sens où, bon, il y a des femmes qui vous empêchent de voir vos enfants. J'ai eu des appels dans les lives précédents. Vous pouvez regarder sur YouTube. Les lives numéros, je crois, 5, 6 ou 7 ou 3. Voilà, il y a des papas qui nous appellent. C'est que des papas qui nous appelaient pour nous dire, voilà, écoute, Aïssa, moi, j'ai ma femme, enfin, mon ex. Elle m'empêche de voir ma fille depuis 3 ans. Elle m'empêche de voir mon enfant depuis 3 ans. Donc, ce n'est pas facile, tu vois. Maintenant, après, bon, il y a aussi l'inverse. C'est des dadis qui font la misère aux mamans. Voilà, moi, j'ai eu à faire des coachings. J'ai eu à rencontrer des gens qui ont 2, 3 enfants de papas différents. Et ils me disent, Aïssa, je te dis la vérité. Des fois, il y a un papa qui vient le week-end récupérer les enfants. Putain, un autre enfant misquine, il est là à la maison. Le papa, il ne vient pas. Le papa, il ne vient jamais. Et puis, tu as l'autre, le papa, peut-être qu'il vient, tu vois, de temps en temps. Et donc, tu en as toujours un qui est laissé sur le carreau. Et moi, c'est ça que je ne veux pas. C'est ça que je ne veux pas. Je ne veux pas. J'aime tellement les enfants, la conf. Mais j'aime tellement les enfants que je me dis, le jour où moi, j'en ai un, je ne veux pas lui imposer mes mauvais choix ou des papas qui ne sont pas cools ou un papa qui est dur ou qui est méchant ou qui se venge. Non, donc, tranquille. Voilà. Ça va, la conf ? C'est bon ou pas ? Le discours est clair ? Donc, il n'y a pas de problème. Ensuite, donc oui, c'est un choix. Ensuite, il y a des femmes qui m'ont dit, ah oui, il y a deux, trois femmes qui ont dit, oh mais, elle dit ça, mais je ne sais pas, on sent la tristesse dans son regard. Les go, s'il vous plaît, les go. Vous me connaissez ? Bon, je sais qu'il y en a, elles aiment bien faire un genre, elles voient à travers les yeux. Arrêtez, arrêtez, stop. Il n'y a pas de tristesse derrière le regard. Moi, quand je rigole, j'ai les yeux qui pleurent. C'est comme ça. J'ai les yeux mouillés. Il s'avère que j'avais rigoulé juste avant. Bon, le truc a été coupé. Je rigole, j'ai les yeux qui pleurent. C'est comme ça. OK ? Enfin, mouillé. On va dire mouillé parce que ce n'est pas comme si... Et puis, au-delà de ça, il y a ce truc où... Non, ça n'a rien à... Au contraire, moi, je remercie Dieu. Je suis contente aujourd'hui parce que... Voilà, j'assiste à des choses qui sont quand même très difficiles. Non ! Mais pas du tout ! Mais c'est ça qui me fait rire, c'est que pas du tout ! Je me suis dit, mais c'est dingue, quoi ! Les filles, elles essaient de détecter un truc qui n'existe pas. Les filles, moi, je remercie le Seigneur. Vraiment, je remercie le Seigneur de m'avoir préservée. Et j'ai quand même... Parce que les filles, on est quand même en 2023. D'accord ? Il ne faut pas faire du genre. Si on veut se protéger, on sait comment faire. Il faut arrêter. Donc, je remercie le Seigneur. Et j'ai quand même pris des précautions pour ne pas me faire engrosser à tout va, quoi. J'espère qu'ils ne vont pas vous couper. Mais voilà ! Donc, moi, c'est un conseil que je peux vous donner, les filles. Je suis avec les mamans célibataires. Je suis avec les mamans qui sont en couple. Je suis avec toutes les mamans. Je suis avec tous les papas. Mais faites attention de... Voilà, le patrimoine génétique, c'est important. Moi, c'est juste ce que j'ai à dire après. Je ne suis pas là pour vous faire des leçons. Des fois, c'est Dieu qui te donne. Parfois, tu galères à avoir un enfant. Tu tombes sur un gars. Tu te rencontres au bout d'un mois. Deux mois, bam ! Tu tombes enceinte. Bénédiction. Puis après, peut-être que la relation ne marche pas. Mais ça, tu ne peux rien. C'est comme ça, la vie. Vous voyez ? Voilà, c'est comme ça. Alors, là, j'ai un appel. On commence l'appel. Et puis après, je vous dépose la candidature de cette jeune femme qui veut se marier et qui, vraiment, j'ai parlé avec elle. Alors ? Oui, allô ? Allô ? Allô ? Ah, ma cocotte, il faut parler fort. Oh, my God ! Pourquoi les gens me raccrochent au nez ? Pourquoi ? S'il vous plaît, là. Un coup, s'il vous plaît. Si je commence à transpirer, vous me le dites. Raiden, est-ce que tu peux aller pointer au Pôle emploi, s'il te plaît ? Merci. Nous, ici, on travaille. Salam ! Je vais faire ma petite... Je vais faire mon attitude de gars. Ça va te déranger. Ne me chauffe pas. Ne me chauffe pas. Je suis très cool. Mais quand je me mets en mode méchante, je peux être très méchante. Moi, quand je passe de l'autre côté, c'est irréversible. Cap'n Jack, Captain Jack. Captain Jack, il me dit on date. Ah non, ce n'est pas Captain Jack qui me dit on date. Captain Jack. Mido qui me dit on date. Migo, Mido. Mido, bon. Est-ce que je suis dans une phase de date en ce moment ? Telle est la question. Est-ce que je suis dans une phase de date ? Attends, laisse-moi réfléchir. Allô ? Mais la conf... Quand vous m'appelez, s'il vous plaît ? Parlez ! Parlez, parlez ! Donc la conf... Il y a quelqu'un qui m'a dit j'ai peur de toi maintenant. Non, 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 mais c'est que bon. Après, on a tous nos caractères. Vous allez me décrire le vôtre, mais... C'est vrai que... Moi, je suis cool, voilà, je n'aime pas m'énerver, je n'aime pas... Vous pouvez m'appeler quand vous voulez, d'accord ? Je n'aime pas m'énerver, je n'aime pas m'embrouiller, je déteste... Moi, je déteste me disputer. Vous voulez savoir comment se passent mes disputes en couple ? Quand je me dispute en couple, moi, le gars, par exemple, il va parler, il va parler, il va commencer à s'énerver. Moi, je lui dis, écoute, attends, ok, attends, écoute, parle doucement, calme-toi, calme-toi. Il ne se calme pas, je lui dis, écoute, je ne peux pas. Je me lève et je vais quelque part, aux toilettes ou quelque part. Je ne peux pas, ça m'angoisse. Les disputes, mais ça m'angoisse à un point. D'ailleurs, je vais vous donner un petit tips là-dessus. Allô ? Oui, bonjour ! Ah, bonjour ! Ah, allô ? Ah oui, tu m'entends bien ? Ah non, du tout, du tout. Est-ce que c'est mieux ? Non, pas du tout. Alors, c'est comme si... Ah, c'est bizarre, c'est comme s'il y avait un... C'est bizarre, on n'entend pas. Et là, c'est mieux ? Non, ce n'est pas que c'est mieux ou pas bien, c'est que c'est... Il y a quelque chose qui étouffe. On t'entend... Ah, mince. Tu peux rappeler, peut-être ? Ok, je te rappelle, je vais mettre mes écouteurs, ce sera peut-être mieux. Ok. À tout de suite. À tout de suite. La confle numéro, c'est le 07. 07, 45, 1, 2, 1, 3, 68, 07, 45, 1, 2, 1, 3, 6, 8. Et vous me téléphonez. Le tips pour les disputes, c'est que... Bon, moi, je n'aime pas crier, je n'aime pas m'engueuler, je déteste mon bruit en public. Je ne m'embrouille jamais en public. Voilà, si quelqu'un commence à s'embrouiller en public, moi, je fuis. Je prends la tangente. Je m'éloigne, je pars. Je ne peux pas. C'est trop pour moi. This is too much. Allô ? Allô, est-ce que c'est mieux ? Écoute, je vais me débrouiller. Bon, c'est surtout TikTok. YouTube, ils sont là, ils ont le micro. Bon, ils se la racontent. Ils se la racontent, voilà. Mais TikTok... TikTok, je ne sais pas. Ah, c'est dommage. J'essaie de parler fort. Ouais, parce que j'arrive... Alors, est-ce que c'est moi ? En fait, c'est comme si je n'avais pas mis le haut-parleur. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, c'est nul. Vous entendez ou pas ? Ok, ils me disent, ils entendent. Alors, Mago, juste... Tu vois, là, je parle comme ça. Et puis là, je parle comme ça. Je parle beaucoup plus fort. Ok, je vais parler beaucoup, beaucoup plus fort. Voilà, parfait. Allez, dis-nous. Alors, moi, ce soir, je t'appelle pour avoir des conseils au niveau du après. Après avoir vécu une relation qui n'était pas faite pour nous, qui nous a laissé des séquelles, perte de confiance en soi, etc. Yes. Une fois qu'on a réussi à faire le travail, tu sais, avec l'acceptation, et que, voilà, on a accepté que la relation était foireuse, qu'on s'est voilé la face. Le après, comment est-ce qu'on reprend confiance ? Comment est-ce qu'on date ? Comment est-ce qu'on s'en parle un peu, tu vois, quand on a des dates, quand on parle avec quelqu'un ? Ouais. Comment ça se passe ? Parce que c'est des choses qu'on oublie, en fait, limite. Ok, je vais vous répéter, ne vous inquiétez pas. Alors, juste une question, ça fait combien de temps que tu t'es séparée ? Alors, ça fait deux ans. Waouh ! Ah oui ! Ouais, ouais. Tu souffres encore ? Est-ce que tu souffres encore ? Non, très honnêtement, je ne souffre plus. J'ai passé la phase où j'avais un peu la rage de moi-même, entre guillemets, parce que je ne suis pas une fidette. Et je me suis voilée la face par rapport à plein de choses, parce que j'étais un peu dans mon love, un peu dans mon... J'ai idéalisé la relation, et j'ai passé la phase de douleur, la phase d'énervement contre moi-même. Et là, je suis plus dans la phase où j'ai guéri, je pense. Mais j'ai pris deux ans, en fait, pour vraiment me retrouver avec moi-même, pour avoir les yeux bien en face des trous. Et là, je me sens prête à faire des rencontres, mais je ne sais plus du tout comment faire. Tu sais, quand on me parle, quand les garçons me parlent, je panique, alors que je ne suis pas comme ça de base, pas du tout. Et là, je me perds un petit peu, je ne suis pas dans la séduction. Et je me dis qu'il ne devait rien avoir une solution pour retrouver un peu tout ça, quoi. D'accord. Alors, ce que je vais faire, ma belle, c'est que je vais te dire, d'accord ? Je vais quand même faire un petit update, parce que les gens n'ont pas... Entendent. Bon, il y en a qui entendent très bien, et il y en a qui n'ont pas entendu, donc je vais faire un petit update. Alors, notre copine, elle s'est séparée il y a deux ans. Voilà, donc elle avait de la rancœur, elle avait quand même de la colère envers elle-même. Et elle me demande maintenant comment faire pour, en gros, se... Bon, elle s'est reconstruite, je pense. Tu t'es reconstruite ? Oui. Comment ça me reconstruite ? Est-ce que tu vas mieux ? Est-ce que l'histoire est passée ? Tu n'as plus de sentiments ? Tu n'as plus de colère ? Non, je n'ai plus de colère, en fait. C'est plus, comment dire, je ne te dirais pas que si je le croise demain, j'aurais la passionnité. C'est très facile de lui dire bonjour. Non, non, on n'a pas dit ça, quand même. On n'a pas... Je n'ai pas dit ça. On n'a pas dit du truc, mais je ne suis plus en colère. Je ne suis plus en colère, non, je ne suis plus en colère. Non, je ne suis plus en colère. Ok. Ben écoute, alors je vais te répondre. Bon, quand tu... En même temps, je vous réponds à tous, d'accord ? Quand tu sors d'une relation, la confiance, ce qu'on appelle le deuil, vous savez, le deuil amoureux. Alors plusieurs personnes l'expliquent différemment. Moi, je vais vous dire ce que je pense, ok ? Donc, le deuil amoureux, alors, il y a le choc, d'abord. Donc, la personne te quitte, ou en tout cas, elle te dit qu'elle te quitte, et là, tu es choqué, tu es choqué, tu es blessé, tu n'y crois pas. Ça, c'est le choc. Ensuite, il y a le déni. Tu te dis, bon, elle est en train de perdre la tête. Il est en train de perdre la tête. Bon, il essaie de... Voilà, il fait genre, ou elle fait genre, ou... Tu es dans le déni. Vous savez ce que c'est que le déni. Une fois que le déni passe, tu as la colère. Et là, tu es très énervé, tu vois. Tu as la haine contre ton ex. Tu es énervé pour ce qu'il t'a fait, pour ci, pour ça. Parce que... Ah oui, petite précision. Le déni, c'est valable aussi bien pour les personnes qui quittent, que les personnes qui sont quittées. Parce que beaucoup de personnes pensent que c'est uniquement la personne quittée qui a un déni, qui a, pardon, qui passe par un deuil amoureux. Non. La personne qui quitte aussi passe par un deuil amoureux. La seule façon pour qu'une personne qui quitte ne traverse pas le deuil amoureux, c'est quand elle n'est pas amoureuse, ou du moins quand elle n'est pas attachée. Mais sinon, tout le monde passe par un deuil amoureux, même quand c'est vous qui partez. OK. Une fois que tu as le déni, donc tu as la colère. La colère, bon, tu es très énervée, comme je vous l'ai dit, vous avez la haine ou d'être quittée, ou de quitter dans le sens où, putain, à cause de toi, j'ai foiré la relation. Donc je te quitte parce que tu m'obliges à te quitter, parce que tu m'as fait du mal, parce que si... Donc vous êtes quand même en colère, parce que chaque rupture, on le considère souvent comme étant un échec. OK ? Je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. Et ensuite, après la colère, il y a la tristesse. Donc la triste... Mes dents, elles sont un peu avancées. Donc quand je dis S, mes dents, elles tapent contre ma langue et ça fait un bruit bizarre. La tristesse. Donc la tristesse, vous êtes en phase de dépression. Ouais, c'est là où vous êtes en mode... Ça y est, vous sortez plus, ou vous êtes triste, vous êtes sous antidépresseur, vous allez voir votre médecin, vous vous mettez en arrêt maladie, vous ne faites que pleurer, vous ne voulez voir personne, vous avez l'impression que la vielle s'arrête, que vous n'allez jamais pouvoir remplacer cette personne, et que vous n'allez jamais pouvoir vous remettre sur pied. Ou même si vous pouvez remplacer peut-être la personne, mais vous allez... Vous vous en voulez en fait. Vous considérez que, putain, vous avez fait un mauvais choix. Ou pourquoi ça vous arrive à vous ? Comme si on vous punissait, comme si vous êtes quelqu'un de bien. Tu vois, tu te dis, mais je suis quelqu'un de bien, pourquoi ça m'arrive à moi, tu vois ? Et ça, c'est la grosse phase de tristesse. Ensuite, il y a la phase d'acceptation. Ok, j'accepte que ma situation est terminée. J'accepte que ma relation est terminée. J'accepte que le mariage soit terminé. J'accepte que cette personne n'est pas faite pour moi. J'accepte de passer à autre chose. J'accepte les erreurs que j'ai commises, les erreurs qu'il a commises ou qu'elle a commises, etc. Après, il y a la reconstruction. Et là, notre copine, elle nous appelle pour la reconstruction. Parce que, bon, peut-être qu'elle a une relation longue. Ce qui fait qu'elle n'est plus du tout alerte et au courant de comment peut-être se passent des dates. Comment rencontrer des gens. Comment ça se passe. Elle a peur quand elle rencontre un gars. Tout ça, tout ça. Donc là, on va lui dire comment faire. Alors, ma copine, si tu veux, quand... Déjà, il faut être prêt. Il faut vouloir. Donc, il faut que ton cœur ne soit pas occupé. Il faut qu'il soit libéré. Libéré de l'amour et libéré de la rancœur. Est-ce que ton cœur est disponible ? Sincèrement. Son cœur est dispo comme jamais. Son cœur est dispo comme jamais. Est-ce que tu fais des dates ? En fait, je ne t'invite pas encore parce qu'en fait, les personnes avec qui je parle un petit peu, elles ne m'intéressent pas, très honnêtement. Et en suivant tes lives, tu disais, les filles sortaient d'été, etc. Je me suis dit, bon, est-ce que j'aurais dû attendre quand même un peu de temps pour sortir et prendre un peu la vibe. Mais en fait, ils ne m'intéressent vraiment pas. Dans les discussions, je me trouve un peu moyen. Après, ma belle, les gars qu'elle rencontre, elle dit qu'elle les trouve un peu moyens. Après, si tu veux, c'est une histoire de profil. On n'a pas tous les mêmes profils, tu vois. Il y a des profils qui ne te conviennent pas. Donc, même si tu dates avec eux, ils ne te conviennent pas. Il y a des profils qui vont te convenir. Donc, il y a des dates que tu vas faire qui vont aboutir. Il y en a d'autres qui n'aboutiront pas. C'est ce qu'on appelle la loi du nombre, tu vois. Donc, cette fameuse loi où tu peux date avec 10 gars ou 10 filles. Et dans les 10, tu auras une seule personne qui t'intéressera. Ou peut-être 3. Et dans les 3, il y en aura 1. Il y en aura 1 ou 1 avec laquelle ça va matcher. Donc, si tu veux, moi, je te dirais que ne perds pas de temps dans le sens où ne date pas n'importe qui. Date des gens qui correspondent au profil que tu veux. Alors, on va parler des profils. Ok ? Ma belle, ce que je vais faire, c'est que comme on ne t'entend pas trop trop bien... Alors là, tu m'appelles en normal ou tu m'appelles sur WhatsApp ? Je t'appelle en normal, mais est-ce que je pense que je vais t'appeler avec un autre téléphone ? Parce que je pense que c'est mon téléphone qui est... Ok, vas-y. Qui est mort. Vas-y, comme ça, pendant ce temps. Et si ça bug toujours, tu m'appelles sur WhatsApp, ok ? D'accord. Allez, à tout de suite. Alors, en fait, la conf, il y a des profils. Ok ? Bon, il y a deux choses très importantes. Je dis ça en connaissance de cause, par experimentation. Ok ? Allez, va commencer à me raconter votre vie. Et aussi par constatation, donc un constat dû aux neuroses clientes et clients que j'ai eus. Et au-delà de ça, bon, des gens que tu connais, etc., etc. Donc, les profils. Il y a différents profils. Donc, tu vas avoir le profil, par exemple, du sportif. Ensuite, tu vas avoir le profil de l'intellectuel. Je reprends notre copine. Restez branchés. Restez branchés, peut-être même écrivez. Ça peut vous être utile. Parce que ça, ça vous évite de vous tromper. De perdre du temps et tout ça. Donc, je vous ai dit, il y a le profil sportif. Quel est le profil sportif ? C'est-à-dire, ce sont des gens... Attention, ça ne veut pas dire sportif connu. Quand je dis sportif, c'est très large. Je vais vous expliquer. Restez branchés, restez branchés. Et likez, TikTok, vous n'êtes pas cool. YouTube, the same. Allô ? Allô ? Oui, est-ce que tu m'entends mieux ? Oui, un peu mieux, oui. Ah, c'était mon téléphone. Je pense que ça sera encore mieux. Ah, bah oui ! Ah, bah voilà. Ah, super. Oh, Mago ! Les gens qui appellent avec des téléphones bancals, c'est relou. Ce n'est pas comme moi. Parce qu'en plus, j'ai une confrérie qui est un peu exigeante, tu vois. Ils sont là, ils sont capricieux. Mais je les comprends parce que bon... Ils ont raison. C'est un peu pareil, donc voilà. Je vous comprends. Vous aimez la qualité, on y va. Donc, Mago, j'étais en train de donner certains profils, d'accord ? Ça peut te servir, ok ? Ok. J'aime tout le monde, ma belle, je te réponds après. Envoyez des likes. Bon, je vous donne les profils si on monte à 10 000 likes. On ne monte pas à 10 000, allez, je m'arrête. Ma belle, attends deux secondes. Ok. Il n'y a que pas, donc non. Vous likez un peu, donc non. Allez, TikTok, vous avez fait plus. Quand je suis revenue, vous avez fait un million de likes. Je ne sais même pas que c'était possible. Donc, arrêtez de faire YouTube. Bon, vous ne pouvez appuyer qu'une fois, donc je vous comprends. Allez, après, je vous donne les profils. Et c'est des profils, ça va vous aider. Croyez-moi, vous allez vous dire, ah, c'est vrai que mon profil, en fait, il ne colle pas avec mon ex. En fait, on était complètement... On n'avait pas du tout le même profil et tout ça. On est à 9 000 2. Allez, continuez, continuez, continuez. Et je vous donne les profils. Je vous en donne un. Enfin, je vous en donne. Je vous donne tous les profils. Ensuite, je vais vous parler d'autre chose, mais il faudra aller. Allez, on est à 10 400. Excellent. TikTok, vous êtes au max. Donc, les profils. Alors, rappelez-vous, je vous ai dit sportif. Quand je dis sportif, je ne parle pas uniquement de footballeur, de rugbyman, de tennisman, etc. Je parle d'un homme, par exemple, ou d'une femme qui fait du sport dans sa vie aussi. Donc, ça peut être un sportif ou une sportive de haut niveau. Mais ça peut être aussi une sportive qui va à la salle, qui pratique le sport à fond, qui est à cheval vraiment sur le sport. Vous en rencontrez des gens comme ça. Ce profil-là. Je reviendrai là-dessus. D'accord ? Les sportifs. Ensuite, vous avez le profil intellectuel. Donc, ce qu'on appelle, par exemple, si toi, tu es sapio-sexuel. Je ne peux pas dire le mot sexu, voilà, parce qu'après, ils vont me couper. Mais si tu es sapio-sexe, etc., c'est que tu n'es intéressé que par des hommes ou des femmes intelligentes. Ensuite, tu as le profil purement cartésien. Purement cartésien, ça va être la personne qui travaille, qui a un travail classique lambda, qui part le matin à 8h, 9h, qui revient à 17h, 18h. Voilà une vie classique. D'accord ? Classique. Ensuite, tu as le profil businessman. Businessman, qui dit businessman, dit entrepreneur, auto-entrepreneur. Voilà, donc les personnes qui vont beaucoup voyager ou des personnes qui sont à leur compte et qui vont travailler beaucoup, qui font leur auto-entreprise, etc. C'est aussi un profil. Et puis, pour finir, tu as le profil artistique. Profil artistique ? Profil artistique, ce sont les artistes. Qui dit artiste ne dit pas forcément chanteur, rappeur, musicien, etc. C'est global. Un artiste peut-être, par exemple, tu vas me dire, j'ai rencontré une femme à Issa, elle fait de la peinture. Ok. Elle peint des toiles. Ok, c'est une artiste. Une femme qui fait du piano, c'est une artiste. Une danseuse de ballerine, c'est une artiste. Je ne sais pas, quelqu'un qui pratique la guitare, c'est un artiste. Voilà. Une personne qui pratique un art de façon assidue est un artiste. Chaque personne a son profil. Et ça, ça va avec une personnalité et, on va dire, un agenda. Et une façon de vivre, ok ? Je ne vais pas stigmatiser, donc je ne vais pas trop dire les particularités, mais je vais vous détailler quand même un petit peu. Vous devez savoir ce qui vous plaît le plus. Vous devez savoir avec quel profil vous matchez le mieux. Par exemple, toi, ma copine, parmi les profils que je t'ai cités, avec lequel tu matches le mieux ? Alors, moi, je pense que je suis... On peut en choisir plusieurs ? C'est compliqué, hein. Moi, je suis entre deux. Entre le sapiosexuel, c'est ça ? Oui. Dis pas ça, enfin, dis pas le deuxième mot. Ah, pardon, pardon, pardon. Entre le premier et le deuxième. Et le premier, c'était sportif. C'était sportif, ouais. En gros, il faut qu'il soit sportif et intelligent, quoi. Ouais, moi, je n'aime pas les gens avec qui on ne peut pas discuter de tout et de rien. Quand on dit intelligent, ce n'est pas forcément, tu sais, hyper... Voilà, mais quelqu'un qui est curieux et qui cherche à alimenter son cerveau. Il y a beaucoup de choses à savoir dans la vie. Par exemple, est-ce que tu as besoin d'être en couple avec quelqu'un qui est une personne qui a une culture générale assez développée, avec laquelle tu veux parler de l'actualité, par exemple, qui connaît le président d'un pays ? Enfin, tu vois, des choses, tu vois, des vrais sujets, quoi. Ouais, ouais, complètement. Moi, j'aime bien parler des vrais sujets, genre la politique, enfin, s'il se passe un peu dans le monde et tout, parce que c'est des choses que j'ai besoin de savoir. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui a une culture G incroyable, parce que la mienne, elle n'est pas non plus hyper poussée. Mais je m'intéresse quand même à ce qui se passe autour de moi. D'accord. Je ne veux pas être avec les gars, tu sais, qui vit juste comme ça. Et puis, voilà, tu lui parles un peu de ce qui se passe dans le monde. Il est saoulé, il se dit, il y a le match de foot. Pourquoi il me parle de ça, quoi ? Ok. Alors, il y a quelqu'un qui nous a dit, le bricoleur, on le met où ? Le bricoleur, c'est un peu comme celui qui fait des travaux. Tu as le peintre, le maçon, tu as le mécanicien, tu as tout ça. Ça dépend. Est-ce que tu es, par exemple, employé ou est-ce que tu es à ton compte ? Si tu es à ton compte, dans ce cas-là, tu es dans la catégorie businessman, entrepreneur. Si tu es employé, dans ce cas-là, tu es dans la catégorie lambda, bi-classique, ou parce que je pense que tu as des horaires de début et des horaires de fin. Voilà. Mabel, pourquoi je te dis ça et pourquoi je vous dis ça ? C'est qu'en fait, ça va te faire... On m'a dit, est-ce que je suis indienne ou africaine ? Bon, la conf, enfin, ceux qui ne me connaissent pas, les indiennes sont très belles. Vraiment, je les kiffe. Mais je suis désolée, je ne suis pas indienne. Je suis africaine. L'Afrique noire. L'Afrique subsaharienne. Voilà, je suis particulièrement sénégalaise. Donc, Mabel, je vais te dire vite fait, après là, on marcelle d'appel, donc comme ça, tu pourrais être tranquille. Il faut que tu connaisses ce profil. Alors, attention, tu nous as dit que tu aimes les mecs sportifs et les hommes intelligents. Il faut savoir que dans le profil sportif, la vie avec un sportif, ce n'est pas de tout repos. Ce n'est pas de tout... Comment ça ? Que ce soit un sportif, par exemple, un tennisman professionnel, un athlète professionnel, un footballeur professionnel, un basqueteur professionnel et un mec qui va à la salle de façon assidue, ils ont des régimes, des régimes alimentaires. Ils font attention à ce qu'ils mangent. Donc, les grands repas, bon, je ne sais pas peut-être quelle origine, mais les grands chieboudiennes, les grands couscous, les yassas, tout ça, tu vois, à un moment donné, ce n'est pas possible, tu vois. Ils ont une façon de manger où, parfois, c'est difficile parce que c'est difficile de partager des repas. À part si tu as un chef cuisinier, cuisinier, oui, un chef cuisinier, qui, lui, vous fait des repas, etc. Mais parfois, ça peut être difficile parce qu'il peut aussi te reprendre sur ta façon de manger à toi. Il va dire, tu manges trop de sucre, tu fais trop ci, tu fais trop ça. Non pas qu'il te casse, mais que lui a une vision du corps et de l'alimentation qui n'est pas comme la tienne. Donc, le peu de sucre que toi, tu vas manger, pour lui, ça va peut-être être trop. Et donc, il va te reprendre à chaque fois. Et toi, peut-être que tu peux être malheureuse parce que quelqu'un va te reprendre. Il va te dire, écoute, là, tes bras, tu peux les affiner. Donc, lui, c'est pour ton bien. Lui, il va te le dire pour ton bien. Mais toi, tu vas peut-être penser qu'il te juge. Après, tu as des sportifs, mais ils s'en foutent complètement. Ils ne vont jamais te mettre dans leur délire, etc. Mais toi, tu vas devoir t'investir quand même dans leur vie aussi. Tu comprends ? Ah, ok. Moi, je n'avais pas identifié le profil sportif comme ça. En fait, moi, je pensais que c'était du sportif. Quelqu'un qui aime bien faire du sport et qui est goureux et tout, mais qui n'en fait pas son métier et qui n'est pas son lifestyle. Non, quelqu'un… Quelqu'un qui fait du sport par-ci, par-là. Bon, voilà. Ok. Ouais, non. Et moi, je parle des vrais sportifs. D'accord ? Les vrais sportifs et les vraies sportives. Il y a des filles sportives, elles font des diètes. Enfin, elles font des diètes, quoi. Tu vois, elles sont en sèche. Tu ne vas pas leur donner des trucs. Non. Tu vois, donc, il faut faire attention. Ça dépend. Après, comme je dis, je ne généralise pas dans le sens où tu as des sportifs qui, eux, ne te mêlent pas à leur façon de voir les choses, à leur façon de faire, etc. Mais c'est vrai qu'en général, les sportifs aiment quand même être avec des personnes qui leur ressemblent un peu, tu vois. Parce que c'est… Le sport, c'est quand même une idéologie. Ce n'est pas juste… C'est un mindset, tu vois. C'est… Oui, je suis d'accord. Voilà. Donc, bon, ça, c'est à prendre en compte. Après, tu vois, ces gens-là, par exemple, si toi, tu les cibles, ils sont à certains endroits. Bon, voilà. Tu sais où ils sont. Pareil pour les personnes intelligentes, ils sont à certains endroits. Et voilà, à toi d'optimiser tes sorties, à toi de diversifier tes sorties. Si tu as toujours les mêmes fréquentations, les mêmes points de sortie, tu les changes, d'accord ? Et il faut que tu oses, il ne faut pas que tu aies peur. Après, pareil, à quelle personne tu plais ? Est-ce que tu plais à des jeunes ? Est-ce que tu plais à des hommes de ton âge ? Est-ce que tu plais à des hommes plus vieux ? Ça aussi, c'est en fonction de ce que tu dégages toi. Est-ce que tu dégages quelque chose d'une énergie juvénile ? Est-ce que tu dégages une énergie de femme ? Est-ce que, tu vois, il y a tous ces trucs-là, quoi. Tu comprends ? Oui, je comprends. Donc, fais le point sur ça. Après, tac, 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 tac. Ok, ça marche. Ça va. Est-ce que je peux juste passer un message avec ça ? Oui, bien sûr. Vraiment, ça me tient à cœur parce que franchement, il y a tellement de personnes qui se gâchent la vie parce qu'elles ne font pas forcément les bons choix. Oui. Et j'en ai fait les frais. Et honnêtement, je ne pensais pas du tout qu'un jour, ça me tomberait dessus. J'ai tellement de caractère depuis toute petite que j'ai toujours pensé que je serais à l'abri, en fait, de ce genre d'expérience. Mais en tout cas, si je peux vous donner un conseil, les filles, c'est ne baissez jamais vos standards. C'est-à-dire que si vous arrivez dans une période où vous êtes supposé plaire et qu'il est supposé avoir du monde autour de vous et que vous, je ne suis pas forcément avec les gens qui vous approchent, ne baissez pas vos standards pour vivre l'expérience, en fait, amoureuse. Vraiment, restez comme vous êtes, restez fixés sur vos objectifs. Et c'est comme ça qu'on attire les personnes qui nous pourront répondre. Complètement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est faites-vous confiance. C'est-à-dire que si vous ne sentez pas quelque chose, au niveau cérébral, quand vous parlez avec quelqu'un, vous ne sentez pas quelque chose, lâchez l'affaire. Faites-vous confiance parce qu'en général, quand il y a un problème, quand vous sentez un problème, c'est qu'il y a un problème. Vous n'allez pas à la face en vous disant « Mais bon, c'est peut-être le début » ou « Bon, il va peut-être changer plus tard » ou « Voilà, il a vécu telle expérience un peu difficile. » On s'en fout. La vie est difficile pour tout le monde. On a tous nos traumas, on a tous nos bagages. Et ce n'est pas pour autant qu'on ne connaît pas des bonnes personnes et qu'on n'essaie pas d'être agréable avec les autres. Voilà. C'est vraiment les deux points sur lesquels je voulais sensibiliser ton audience. Exactement. Merci, parce que ce que tu dis est vrai. Et ils ont dit très bons conseils, vérités. Ils applaudissent, ils sont très contents, vraiment à la base. Merci, Mabel, pour ce conseil. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne soirée à toutes. Je te souhaite de trouver chaussures à ton pied. Et reste dans une énergie positive. Tu vas trouver. Il n'y a pas de raison. Tu vas trouver quelqu'un qui te correspond. Il n'y a pas de problème. Ça marche. Merci beaucoup. Je t'en prie. Ciao. Allez, bye-bye. La conf, alors, les profils. Donc, on a dit le profil du sportif. Donc, voilà. Le profil de l'intellectuel. L'intellectuel aimera être avec une personne qui est aussi intelligente. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que moi, j'ai un pote, par exemple. Il est très smart. Genre, il est smart. Un jour, on se pose au resto. Il me dit, il s'agit, j'en peux plus. Je dis, what, my friend, what ? Il me dit, écoute, toutes les meufs que je date, elles me parlent toutes de la même chose. Je lui dis, c'est-à-dire ? Il me dit, elles me parlent toutes de la télé-réalité. Oh, hier, tu as regardé ça. Est-ce que tu as vu l'histoire de... Il me dit, mais moi, je suis un mec. Je n'en ai rien à foutre. Il me dit, non seulement, je n'en ai rien à foutre de ça. Moi, je suis un mec. Je ne fais pas de gossip. Et en plus, je ne regarde pas. Moi, j'ai envie qu'elle me parle d'autre chose. Des choses intéressantes, tu vois. Et il me dit, donc, blacklisté. Donc, à chaque fois, c'était mort, c'était mort. Et les filles, elles ne comprenaient pas pourquoi, à chaque fois, ils refusaient de les revoir et tout ça. Donc, forcément, il y a... Après, il a rencontré the person. OK. On a discuté, discuté. Je lui ai dit, écoute, toi aussi, tu as un problème de profil. Voilà. Il y a un profil de go que tu choisis. Et ce profil de go, ne te correspond pas. Voilà. Et il a dit, j'avoue. Je lui ai dit, change ton profil, mon frère. Et il n'était pas du... Le profil avec lequel il est marié, là, là, il n'était pas du tout ce profil-là. Je vous laisse imaginer. Je sais que vous imaginez déjà. Et donc, voilà. Dieu merci, il a trouvé l'amour de sa vie. Il m'appelle, il me dit merci. Il s'agisse à rien à voir avec moi. Tu as pris des bonnes décisions. Moi, j'ai juste éclairé un petit peu ta lanterne. Je t'ai juste dit que le profil... Voilà. Allô ? Allô ? Il y a des gens qui font des expérimentations. Voilà. Ils font des expériences. Ils m'appellent. Puis après, ça raccroche. Donc, l'intelligent et l'intelligente voudront... Je vais faire genre les sapiots, tu vois. Voudront être avec des personnes qui les fassent évoluer au niveau intellectuel. C'est-à-dire, fais-moi... Stimule-moi. Tu vois ce que je veux dire ? Stimulation. Stimule mon brain. Stimule mon cerveau. Ils sont vraiment comme ça. Allô ? Allô ? Yes ? Oui, Aïssa, c'est toi ? C'est moi-même. Ah, j'ai contente. Ah, oui. J'ai galéré pour appeler, mais je me suis dit, peut-être que je vous ferai le numéro. Non, c'est bien moi, ma belle. Dis-nous. Dis-nous. Parle bien fort. Dis-nous ce qui se passe. Comment on peut t'aider ? D'accord. Alors, par moi, en fait, j'appelle parce que déjà, j'ai deux problèmes. Le premier, c'est que... Bah, déjà, j'ai... Allô ? Allô ? Copine ? Bon, ma copine, tu rappelles, Ramako. On a quand même des choses, on doit avancer sur les dossiers. Alors, donc, on a dit le sapio. Le sapio, vous avez compris, le sapio ne voudra pas se mettre... Alors, allô ? Là, tu m'entends mieux ? Oui, je t'entends mieux. Tu me donnes 30 secondes ? Oui. Vous allez voir ma petite robe sexy. Oh, mon Dieu. Je boite. Franchement, je boite. C'est chaud. Alors, ma copine, je fais une petite vérification du matos. Great. C'est bon. Dis-moi. Alors, je disais avant que tu ne m'entendes pas que, en fait, j'ai deux problèmes. Le premier, c'est que, je disais, j'avais la peur du rejet. Ok. Donc, tu as peur. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Bah, en fait, j'ai peur parce que... Je ne saurais pas expliquer, mais on va dire, c'est pas que dans le dating, mais même dans l'amitié, j'en ai peur. Donc, j'anticipe. Je ne sais pas si je, on va dire, je foire volontairement mes rencontres et après, je pars, en fait. Et tu veux que je t'aide par rapport à ça ? Oui. Alors, je ne pourrais pas t'aider dans l'alcool, tu te doutes bien ? Ah oui. Impossible. Parce que ça, si tu veux, la peur du rejet, c'est des... Enfin, c'est lié à trop de choses. Parfois, c'est ton enfance, parfois, c'est le rapport avec tes parents, parfois, c'est le rapport avec tes ex, parfois, c'est lié à l'école. Et donc, il me faudrait te poser tellement de questions que, ma belle, je t'invite à prendre un rendez-vous coaching, ma belle. D'accord. Et si tu as une deuxième question qui n'est pas, tu vois, qui est peut-être beaucoup plus simple, je te répondrai direct. Mais là, je te dirai de prendre rendez-vous, coachaisamoments.fr et on se parle une heure bien, tu vois. D'accord. Peut-être que je vais faire ça, comme ça, on aura plus de temps pour parler. Ouais, c'est mieux, je pense, c'est mieux. Donc, le site, c'est coachaisamoments.fr, il est en lien sur mon Instagram, il est en lien sur mon TikTok. Tu peux le trouver tranquille, ok ? Ok. N'hésite pas parce que je donne des coachings jusqu'à mardi et puis après, j'arrête. D'accord, c'est noté. Ok, ma belle ? Ok. À très bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Allez, Mimi, cette petite-là. Donc, 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 qu'est-ce qu'il se passe ? TikTok, vous avez arrêté les likes. Envoyez. Envoyez. Non, mais... Donc ensuite, on a le profil intellectuel, voilà. Intellectuel homme-femme ne voudra pas se mettre avec une personne qui... Je ne sais pas, moi, qui ne la stimule pas, intellectuellement parlant, avec laquelle tu ne peux pas débattre. Tu ne peux pas parler de sujets intéressants, d'actualités, voilà, de plein de choses. Ensuite, je ne dis pas non plus qu'il faut être calé en géopolitique. Je dis juste, voilà, le minimum. Ensuite, on a le profil, j'avais dit, entrepreneur, n'est-ce pas ? Oui. Entrepreneur businessman. Donc, vous savez, ce sont des gens qui sont très occupés, qui travaillent énormément, qui n'ont pas beaucoup de temps et qui, parfois, se lancent, parfois, non. Bon, je coupe, j'ai un appel. Allô ? Allô ? Ensuite, on a le profil... Bon, la personne me téléphone, mais la personne m'écoute, alors je coupe. Ensuite, donc, je disais, on a le profil entrepreneur, voilà. Vous allez être avec la personne qui est businessman, qui est businesswoman et vous allez avoir besoin de temps, peut-être de présence, et la personne ne sera pas présente ou n'aura peut-être pas du temps parce qu'elle travaille beaucoup et qu'elle a lancé sa société ou qu'elle a sa société depuis déjà quelques années et qu'elle travaille beaucoup. Ensuite, on a le profil cartésien. Donc là, tout à l'heure, on a un ami qui nous a dit, voilà, il est bricoleur, mécanicien, peut-être, ou plombier ou un truc comme ça. Dans quelle catégorie il est, voilà, je vous répète, s'il est en société, donc il est en mode businessman entrepreneur, s'il est employé, c'est qu'il est en mode cartésien. Donc là, la personne lambda, c'est une personne tranquille qui n'a pas non plus... Oui, je te jure. Qui n'a pas non plus une vie overbookée tranquille. Tu vois, la personne, elle va au travail le matin, elle rentre le soir, à la cool, voilà, tranquille. Ensuite, vous avez les artistes. Alors, les artistes, c'est plutôt au niveau de l'himeur, de la personnalité. Voilà, ce sont des êtres passionnés, donc forcément créatifs. Parfois, ça va, parfois, ça ne va pas. Voilà, bon, après, il y a plus à dire. Mais bon, ça, on peut en discuter quand on est entre artistes, tu vois ce que je veux dire. Non, je rigole. Non, mais je ne veux pas trop en parler, mais voilà, l'artiste, il faut être prêt. Pour être avec un artiste, il faut être prêt. Au-delà du fait que c'est une personne hyper créative et donc insaisissable, il y a aussi tout l'aspect emploi du temps, il y a aussi l'aspect peut-être fan. Voilà, des gens qui sont fans, des fans, quoi. Et bon, si tu es trop jalouse, par exemple, ça va être compliqué, tu vois. Donc, une fan trop jalouse ne peut pas être ni avec un artiste, ni avec un sportif, tu vois. C'est compliqué. En tout cas, la vie sera compliquée. Voilà pourquoi il est important de connaître son profil, le profil avec lequel vous allez. Attention, quand on parle de profil, on ne parle pas de beauté, hein. OK ? Ne mélangez pas. Tapotez le live, la conf, le live devient tout noir. Le live devient tout noir, tapotez le live. Donc, voilà, on ne parle pas de beauté, ça c'est au second plan. OK ? Enfin, au second plan, non, il faut que la personne te plaise. Voilà, donc le numéro 07 45 1 2 1 3 68. 07 45 1 2 1 3 1 2 1 3 68 si vous voulez me contacter directement maintenant. Donc, vous pouvez m'appeler directement sur le téléphone en appel en ligne ou vous m'appelez sur WhatsApp. OK ? Je suis disponible. Alors, en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Adriano Legault, Adriano, comment tu as atterri ici ? Nanji, je veux savoir, il est mignon. La conf, c'est un gars mignon. C'est un gars mignon. Il fait... Il est en pleine crise d'adolescence, il ne faut pas lui en vouloir. Je n'en veux pas, moi. Je n'en veux pas, Adriano. Il est en pleine crise d'adolescence, alors où il atterrit sur le live comme ça, où il suit en cachette, tu vois. Mais il ne peut pas assumer, parce qu'il a honte, parce qu'il y a ses copains. Ses copains vont lui dire, mais pourquoi tu suis une meuf qui parle de couple ? Et donc, voilà quoi. Donc, Adriano, confesse-toi, c'est le moment de te libérer. Tu peux tout nous dire. Dis-nous. Moi, je t'aime beaucoup, Adriano. Paix sur toi, mon frère. Paix. Allô ? Qu'est-ce qui se passe ce soir ? Vous n'avez plus de crédit ou quoi ? Pourtant, on est dans une génération où il n'y a plus d'histoire de crédit. Alors, expliquez-moi. Expliquez-moi. Alors, Adriano, il est ouf. Il a disparu. Adriano, s'il te plaît, nous t'attendons. Je peux même te faire une grosse pub, si tu veux. Je peux même mettre ton TikTok sur mon TikTok et dire, allez suivre Adriano. Ou je peux le mettre sur Instagram, faire complètement un reel sur toi et dire, Adriano, allez suivre Adriano. C'est un go, t'es tout ça et tout ça. Donc, Adriano, parle-nous. T'es le bienvenu. Voilà. Dis-nous. Tant que tu n'insultes pas, moi, je suis prête à communiquer avec toi. Est-ce que tu veux appeler, par exemple ? Est-ce que tu veux téléphoner ? Peut-être que tu as besoin de te vider. Il y a une fille qui t'a blessée, peut-être. Il y a une fille qui t'a mis un plan ou elle t'a insultée. Elle t'a dit que tu as un petit kiki. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il se passe ? Appelle-nous. Dis-nous. Nous, on est là pour écouter. Et puis après, on discute ensemble. Adriano qui me dit, mais live serve, t'as quoi ? Comme tu as assisté depuis le départ, Adriano. Mais live serve, par exemple, une personne qui a besoin de discuter, a besoin d'avoir un avis sur quelque chose, veut nous partager un témoignage, elle nous appelle ou il nous appelle parce qu'on a de tout. On a des papas célibataires qui nous appellent pour nous dire que leur femme, elle ne veut pas les laisser voir leurs enfants. On a des filles qui nous disent, voilà, Issa, moi, j'ai déconné. Mon gars, je le laisse, j'attends de lui qu'il paye tout, 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 tout. Et j'avoue, je lui fais la misère, etc. Enfin, on a de tout. Puis on a des gens qui cherchent l'amour, puis on a des personnes qui parlent un peu de tout. Voilà. Donc le numéro, si tu veux peut-être téléphoner, c'est le 07 45 1213 68. J'attends. Adriano, je t'attends. Je t'attends live, Adriano. Moi, tu sais, j'aime les gens qui sont aussi contradictoires, il n'y a pas de problème. Moi, tant que tu ne m'insultes pas, ça va. Allô ? Bon, Adriano, franchement, tu t'embrouilles avec H, tu lui dis ton daron, ta sœur et tout ça. Adriano, s'il te plaît. Mais mon frère, t'as quel H, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu ne peux pas dire encore des trucs comme ça. Je suis déçue. Je pensais que tu étais vraiment un salaud, quoi. En vrai. Allô ? Je pensais que tu étais un vrai salaud, tu vois, parce que les salauds, ils n'insultent pas. Ils ont d'autres méthodes. Oui, allô ? Allô ? Oui. Bonjour. Apparemment, il y a un problème de connexion, là. Moi, je t'entends très bien, ma belle, parce que tu m'appelles en normal, donc il n'y a pas besoin de connexion. Super, super, super. Je suis vraiment contente de passer dans ton live, Aïssa. C'est la première fois que j'appelle, Aïssa. Je suis toute nouvelle sur TikTok. Je te suis depuis TikTok. Ah, bah super. Super. Alors, il faut ma belle juste que tu parles plus fort. Allô ? Oui. Donc, en fait, j'appelle parce que j'ai entendu un témoignage d'une dame, en fait, qui est passé avant, qui a dit qu'il ne fallait vraiment pas baisser ses exigences. Et c'est vraiment vrai. Moi, j'appelle pour faire un témoignage. Je sais que j'étais en couple. Ça n'a pas duré longtemps. J'ai vraiment baissé mes exigences. La personne, ce n'était pas du tout ce que je voulais. Mais, par contre, j'avais envie d'un enfant. Ah. Oui. Alors, c'est important. J'ai baissé mes exigences par rapport à ça. Alors, c'est important. J'ai besoin de toi sur ce coup-là parce que là, je suis actuellement dans un coaching où une personne m'a dit ça. Alors, je te dis la personne ce qu'elle m'a dit, ce qu'elle m'a autorisé à parler, justement. Je t'entends de loin, Aïssa. Je t'entends de loin. Ah, alors, je vais m'approcher. OK. Je vais m'approcher. Il y a quelqu'un qui me dit que je devrais basculer sur Twitch. Je gagnerais plus d'argent, peut-être, oui. Allô ? Allô ? Tu m'entends ? Oui, je t'entends. Oui, oui, oui. OK. Alors, je vais te dire juste quelque chose que tu pourras nous éclairer là-dessus. Donc, il y a effectivement, par exemple, des filles, parce qu'elles veulent un enfant à tout prix, effectivement, elles sont prêtes à se mettre en couple avec le premier venu. Parce qu'il ne s'agit pas d'amour. Il ne s'agit pas de « je veux aimer, je veux construire un foyer, je veux partager avec quelqu'un ». Il s'agit vraiment de l'enfant. Donc, je veux un enfant coûte-que-coute. Et comme je veux un enfant coûte-que-coute, je prends le premier qui, potentiellement, est potable, quoi. Mais qui dit potable ne dit pas forcément, et celui qui me correspond. Alors, toi, qu'est-ce qui s'est passé ? Dis-nous. Bon, enfin, je n'ai pas bien entendu. J'ai entendu vraiment de loin. Là, franchement, je te jure que je t'entends mal. Alors, moi, ce n'était pas vraiment le premier venu. Il y en avait pas mal, quand même. Mais j'ai quand même bien regardé la situation financière, parce que je ne voulais pas de quelqu'un qui est au RSA ou quoi que ce soit. Et j'ai vu dans sa famille, les enfants, s'il n'avait pas des enfants qui avaient des tares un peu bizarres, quoi, en fait. Je suis désolée, c'est la vie, mais bon. Attends, 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 attends. Tu as regardé dans sa famille. Attends, ma belle, tu as regardé dans sa famille. Oui. Tu m'entends bien, là. Tu m'entends mieux ? Parfait. Parfait. Ok, super. Tu as regardé dans sa famille s'il y avait des enfants qui n'avaient pas, par exemple, de maladies génétiques. Déjà, ses enfants à lui. Et puis, les enfants de sa soeur et tout, quoi. J'ai regardé s'il n'y avait pas des tares dans la famille. D'accord. Il n'y avait pas ça. Alors, qu'entends-tu par tares ? C'est-à-dire, genre, trisomie, des enfants, je ne sais pas, un peu attardés, des choses comme ça, quoi. Pour voir s'il n'y avait pas ça. Et si, par exemple, il y avait un enfant trisomique ? Je me serais absolue, quand même, parce qu'on ne sait jamais. Ah ouais, tu ne rigoles pas, toi. Ah ouais, d'accord. Ben, non. Ok. Je sais que dans ma famille, il n'y a pas ça. Je suis sienne et tout. J'essaie de regarder beaucoup de choses. Mais, par contre, je savais que ce n'était pas le mien. Ça, je le savais depuis longtemps. D'accord. Donc, après, je l'ai rencontré pendant la période du Covid et tout. Et donc, quand on a été revus en liberté, on va dire. Yes. Parce qu'après, on pouvait circuler comme ça et tout. On s'est vus et en un mois, je suis tombée enceinte. What ? Oui, oui. C'est allé très vite. Attends. En un mois, je suis tombée enceinte. Attends, 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 attends. Ma copine, s'il te plaît. Calm down. Oui. Tu as rencontré ce monsieur pendant le Covid. Oui. Combien de mois vous êtes sortis avant que tu tombes en cloque ? Bon, alors, on a parlé pendant trois mois. Et après, on s'est vus régulièrement pendant un mois, quoi. Voilà. OK. Et on habite à une heure. À une heure. D'accord. Donc, tu as fait un enfant avec un monsieur deux mois après votre rencontre ? Trois mois après notre rencontre. C'est pareil, oui. D'accord. Que s'est-il passé ensuite ? Ben, il s'est passé quoi ? Moi, j'étais contente parce que j'étais enceinte. Parce que vraiment, j'ai un enfant d'un premier mariage, en fait. J'étais mariée avant, donc je me suis séparée. Ma fille, elle a 15 ans. Ah oui. Donc, je voulais... Ah oui, ça fait une grosse différence. Je voulais vraiment avoir un enfant. Oui. Et j'arrivais dans la quarantaine, quoi. Donc, du coup, j'ai regardé, comme je t'ai dit, j'ai regardé les enfants. Les enfants étaient bien, tranquilles. Il avait une situation quand même bien. Moi aussi, j'ai ma situation. Je travaille à mon compte et tout. D'accord. Je me suis dit que si des fois, il ne veut pas assumer, je m'en fous. Je garde l'enfant pour moi. Ok. Donc, du coup, je suis restée avec la personne. Et après, je me suis rendue compte, c'est quelqu'un qui buvait pas mal. Qui buvait pas mal et tout. Et il s'est avéré qu'il était chiche. C'est-à-dire, lui, c'est un européen. Oui, ben, c'est un cocadien. Oh, mal. Lui, c'est... Nous sommes allergiques au crevard. Lui, c'est du 50... Enfin, c'est pas du 50-50, mais genre, quand t'es avec lui, il fait beaucoup de choses pour ses enfants. Mais pour la campagne, il dit, tu as tes pieds, tu as tes mains et tout, tu vas bosser. C'est le genre de personne. Donc, tu vas me fatiguer. Tu vas me fatiguer. Tu vas prendre mon temps. Je vais passer du temps avec toi. Les cadeaux, alors, pour les cadeaux, tout le temps, il me ramenait des fleurs. Les fleurs, moi, je m'emballe. C'est pas les fleurs, franchement, c'est... Elle a dit, les fleurs, elles s'emballequent. Lui, son truc, c'était les... Non, mais tous les jours, tout le temps, les fleurs, les fleurs, les fleurs, alors qu'on a des vrais problèmes. Moi, ça m'énerve même à la limite. Donc, pour lui, c'était beaucoup. Mais moi, par exemple, je ne soumettais pas mes problèmes. Mais une fois, j'ai dit, je vais peut-être essayer de le tester et tout. Je voulais changer de voiture. Donc, je lui ai dit, ah, ben tiens, tu vois, là, je suis enceinte. Ma voiture est petite, je veux changer de voiture pour le bébé qui arrive aussi. Et puis, pour mes affaires, vu que je fais beaucoup de livraison et tout, j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus grand, quoi. D'accord. Pour faire des courses. Et il me dit, ben écoute, je vais réfléchir. Je vais voir où je peux te trouver. Alors, pour changer la voiture, il m'a fait un chèque de 600 euros. 600 euros. Alors, on parle de quel profil d'homme ? Est-ce que c'est un homme qui a les moyens ou c'est un homme qui travaille ? C'est un homme qui travaille, mais qui gagne à peu près 5 000 euros par mois. D'accord. Voilà. Je dis que c'est la classe moyenne, quoi. Ça va. Et toi ? Enfin, je ne veux pas être indiscrète, mais… Moi, c'est au niveau du chiffre d'affaires. C'est un peu plus de 100 000 euros. Ok. D'accord. Et de bénéfice ? Enfin, est-ce que tu arrives à t'en sortir, quoi ? Est-ce que tu arrives à te dégager un salaire ? Oui, ça va. Je m'en sors. Je m'en sors très bien. Je m'en sors très bien. En tout cas, il n'y a pas de souci. D'accord. Je te pose cette question dans le sens où est-ce qu'entre vous deux, c'est plus lui ou plus toi qui aurais pu acheter la voiture ? Moi, je pouvais m'acheter la voiture. Mais moi, j'avais envie qu'il me montre qu'en cas de problème, par exemple, si je ne peux pas venir à un besoin, qu'il est là à côté, en fait. D'accord. Mais ça, ce n'est même pas ça le plus important, en fait. D'accord. Donc, pour la voiture, il m'a donné 600 euros. Ok. Je n'avais envie de lui dire de garder le truc. Ma mère m'a dit non, c'est un cadeau. Prends-le. Prends-le quand même. Ok. Et après, en fait, j'étais en train de déménager mon entreprise et tout. Et je lui ai demandé s'il pouvait se porter garant pour le local que je prenais. Alors là, il a complètement refusé. Il a dit non, hors de question et tout. Moi, avec mes bilans, en fait, je pouvais très bien. Je pouvais très bien. Mais moi, je voulais juste voir si je pouvais m'appuyer sur cette personne. Oui, bien sûr. Une preuve de confiance, quoi. C'est ça. Il m'a dit, Nietzsche, mais alors, se porter garant pour un loyer de combien ? De 500 euros. Oh non. Voilà. Franchement. Même tes parents, des fois, ils se portent garant pour toi, pour ton appartement. Même mes amis, mes amis se sont déjà portés garant pour plus que ça. Mais la personne avec qui je fais un enfant. Et puis, à ce moment-là, j'avais eu un enfant. J'avais eu son enfant et tout. Il m'a dit non, hors de question. Il était complètement catégorique et tout. Il ne voulait pas. Et un mois après, sa fille est rentrée à l'université. Elle avait eu le bac. Il s'est porté garant pour sa fille. D'accord. Pour un loyer de 650, un truc comme ça. Ok. Bref. Ça, ça m'avait vraiment touchée. Ben oui. J'ai laissé passer quand même le truc. Et à un moment où, c'était l'été 2021 et tout, on avait fait un repas avec ses amis et tout. Et on était en train de parler de choses et d'autres. Et du coup, le sujet de se porter garant est arrivé. Ok. Donc, ses amis, c'était vraiment ses amis très, très proches. C'est vraiment meilleur ami. C'était un couple d'amis en fait. Ouais. C'était un couple d'amis vraiment proches et tout. J'ai dit, ah ben vous vous rendez compte quand même. Je suis sa chérie. Il ne veut même pas se porter garant pour moi et tout. Et donc, le gars, il est parti dans les tours. Il a dit, oui, hors des questions. Moi, je ne me porte pas garant et tout. Je fais les choses que pour mes enfants. Non, mais franchement, attends ma belle, la conf, je suis désolée. Je ne sais pas comment vous pensez, mais tu es en couple avec quelqu'un. Je ne comprends pas pourquoi la personne ne veut pas se porter garante pour toi. Non, non, mais sérieusement. Moi, je suis, moi, demain, je suis avec quelqu'un. Il veut que je me porte garant. Si moi, j'ai plus, il n'y a pas de souci. Pourquoi la personne ne peut pas ? Si lui, il veut, ben oui. Si moi, j'ai besoin, pourquoi il ne peut pas ? Il n'a pas confiance en moi ? Il ne me considère pas comme étant un membre de sa famille ? Il n'a pas confiance, il se méfie ? Moi, j'ai trouvé que le gars, en fait, il abusait de moi. Parce que le boulot que je fais, en fait, il en a profité. Il en a profité par rapport à mon activité. Il a profité. Mais moi, j'ai trouvé ça normal parce qu'on était en couple. Pour moi. Alors, on a une question quand même. On a une question qui nous turlupine. Qui nous turlupine. Est-ce que qui voulait l'enfant ? Excuse-moi, je sais que ce n'est pas bon de dire ça, mais... C'est moi. C'est moi qui voulait. Alors, attends, je réfléchis parce que là, je voulais te demander, voilà. Ce n'est pas un accident, donc c'est toi. Est-ce que lui voulait ? Oui. Au départ, il ne voulait pas trop. Yes. Et après, quand l'enfant est arrivé, il a dit que je n'ai jamais dit que je ne voulais pas. Il était hyper heureux. Et là, franchement, il s'en occupe très, très bien. D'accord. On est séparés. Il est content. D'accord. Ok. C'est bon. On est séparés, mais il s'en occupe très, très, très bien. Le problème, c'est qu'en fait, lui, je ne sais pas ce qu'il a dans sa tête, mais c'est quelqu'un... La femme, on dirait qu'il n'a plus confiance aux femmes, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie ? Il a une ex ? Il sort quoi ? Oui, il s'est séparé. Il était marié. Il s'est séparé de la mère de ses deux premiers enfants. Et elle a profité de lui ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Il ne veut pas trop en parler. Ah. J'essayais d'en parler et tout. Il disait non, qu'il avait fait une bêtise, qu'il avait trompé une fois et que ça s'était répété une deuxième fois et après que ça s'était arrêté là. Voilà. Et elle a demandé le divorce. C'est ce qu'il m'avait expliqué. Ok. En vivant avec lui, moi j'ai compris déjà qu'il avait déjà des problèmes d'alcool. Ah ok. Il y avait ça. Et je pense qu'il y a certains trucs qu'il n'a pas dit. Bon donc on revient à la soirée et tout qui a fait que tout s'est capoté et tout. En fait ce jour-là, il m'avait complètement moqué de respect. Donc il a dit à ses amis que hors de question qu'il allait se porter carat ou pas. Moi j'ai mes deux pieds, mes deux mains, je n'ai qu'à aller travailler. Lui il ne s'occupe que de ses enfants. Je me suis dit ah, celui-là, je prends de mon temps. Je quitte ma ville pour venir le voir et tout. Je ferme mon entreprise, je perds de l'argent pour venir le voir. Et donc lui il profite de moi, je fais à manger chez lui, je lui donne mon corps, je lui donne tout. Et donc lui en fait il profite de moi le jour où j'ai un problème. En fait je suis seule quoi. Et puis je lui ai demandé d'arrêter de parler comme ça. Et puis il me dit ah bah si je parle comme je veux et tout. Et puis j'ai dit, comme il était presque minuit, j'ai dit bah écoute c'est parce qu'il se fait vraiment tard. Sinon je reprends ma voiture, je serai partie. Il me dit si tu veux je te paie le taxi. J'ai dit merde. À ce point. Ah il voulait que tu partes quoi. Non non, il me dit que si tu peux pas prendre la voiture, je peux te payer le taxi genre. Ça veut dire quoi ça ? Bah tu peux partir quoi, tu peux te casser. Ah ouais donc il voulait que tu partes. Oui, il a dit ça comme enfant. Oui, il voulait que je parte. Ouais c'est ouf. Il me dit qu'il se fait tard, les enfants sont en train de dormir parce que je ne voulais pas réveiller mon fils, le bébé qu'on avait ensemble. Ouais. Et puis il m'a grande et tout pour partir. Il dit si tu veux je te paie le taxi. Ouais mais après ça c'est quand t'es énervée, tu dis ça tu vois. Est-ce que c'est pas... Non mais moi franchement j'ai trouvé ça tellement... Ça m'a blessée. Oui je suis... Il y a ses amis qui étaient là et tout, j'étais purée. Ah ok. J'avais mon entreprise pendant 5 jours. J'ai perdu de l'argent. Il y a des clients qui m'ont appelé, j'ai tout fait pour lui. Et quand tu regardes la personne tu te dis mais pour de vrai c'est pas ton genre. C'est pas ton genre. Pourquoi tu es reparti là-bas ? Le gars il a encore un patte d'elfe, il est plus âgé que moi. Il met des patte d'elfe avec des chaussures de... Des rockeurs là. C'est pas mon style hein. Non mais c'est pas mon style. Mais j'ai baissé le truc parce que je voulais un enfant. Oh my god. Il met des patte d'elfe avec des chaussures de rockeur. Et après il me manque de respect devant ses amis. Enfin du coup... Non non c'est... Je me mets à ta place. Ouais non c'est... En fait c'est énervant quoi. Et je suis partie. Et je suis partie. Et il est resté calme pendant 10 jours. Il n'a même pas appelé pour savoir si j'étais bien rentré avec le bébé. Et tout, rien. Et un jour il me fait un message pour lui demander qu'il venait voir son fils. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il voit un avocat. Pour qu'on fasse la garde. Et ça s'est arrêté là. Et le pire. Le pire va arriver. Il a pris son avocat et tout. Il m'a signé et tout ça là et tout. Moi je lui ai demandé la pension alimentaire et tout. On s'est arrêté sur la pension alimentaire. Qu'est-ce qu'il va dire au tribunal ? Il va dire au tribunal que je fais du black. Dans ma boîte. Oh non. Dans ma boîte. Oui. Il va raconter que je fais du black et tout. Que je me nourris de l'entreprise et tout. Je ne paye pas de frais et tout. Et je donne une pension alimentaire de patati patata. Que le père de ma première fille aussi me verse une pension. Mais que je ne l'ai pas déclaré. Oh mon Dieu. Il t'a balancé. Oh le bain. Oh mon Dieu. J'ai dit mais non seulement il ne s'est pas le comporté. Bon j'estime avoir rien fait de mal. Mais en plus là tu viens de mettre du sable au bon à checker. Alors que ton enfant bouffe dedans. Mais ma belle. Le problème dans cette histoire c'est en fait. Tu as fait un enfant avec un gars que tu ne connais pas. Oui. Mais moi je voulais que l'on fasse à la base. Et après. Bon ce qui s'est passé là. Tout ce qu'il a fait. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur. Ouais. J'avoue. J'avoue. Je m'attendais. Je ne m'étais jamais projetée même avec cette personne là. Dieu merci. Il m'a fait un beau garçon qui n'est pas malade. Qui est très très bien. En bonne santé. Voilà. C'est ça ma récompense en fait. C'est ça qui me soulage. Bah en même temps c'est ce que tu voulais au départ. C'est quand même ce que tu voulais. C'est ce que je voulais. Mais je m'attendais pas à ce qu'il aille du au tribunal que je fais du black. Maintenant j'ai les impôts qui n'arrêtent pas de m'appeler et tout ça. C'est pas vrai. Moi je me dis que si je m'étais bien avec quelqu'un qui avait le même standing que moi. Il n'avait pas le temps à perdre quoi. D'aller raconter des choses comme ça. On a pas le temps. On a pas le temps quoi. Enfin. Voilà. C'était juste. Non mais je. Non mais. En fait il t'a. Non moi je pense que cet homme là en fait il avait pas. Son ex elle est de quelle origine ? Elle est. Comment on l'appelle ça ? Tunisienne. Et lui il est quoi ? Il est français. Il est français. Et tu penses qu'il avait confiance en toi ? Euh. Mais. Dans quel sens ? Dans le sens où t'en as. T'en as qui sont. T'as des caucasiens. Des blancs qui sont très bien. Et t'en as d'autres parfois on leur dit. C'est même pas eux mais on leur met dans leur tête que. Ah la Renoie c'est une micheteau. Elle est là pour ton argent. Elle est pas là pour ton intérêt. Donc lui pour pas se faire canarder. Ou pour pas se faire pigeonner. Il se dit ok je lui donne rien. Comme ça je risque pas d'être pigeonné. Non je pense pas. T'es sûre ? T'es sûre ? Parce qu'il est venu chez moi plusieurs fois. Parce qu'on faisait des allers-retours. Il venait chez moi. Voilà. Mais. Vous savez où je mettais les sous ? Non mais même. Les sous que j'avais. Et je lui demandais que dalle. Non 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 bah non bah si. Quand tu lui demandes de prendre ta voiture par exemple. Non pour les 600 euros c'est une fois comme ça par exemple 600 euros que j'ai demandé. Et puis j'ai demandé s'il pouvait se porter garant. Bah moi je suis. Non mais moi. Qui a commencé en 2020. Moi je vois pas le problème. Non mais moi je vois pas le problème avec ça. Enfin il y a pas de problème à demander quand même. Avec la personne avec laquelle tu es de t'aider. Mais je lui ai demandé deux fois. Deux fois. Non mais même si t'avais demandé 20 fois. C'est pas grave. Oui. Moi c'est pas de ça dont je parle. Je parle surtout. Que lui peut-être il s'est dit. Tu vois c'est deux fois. On est d'accord. C'est pas beaucoup. Mais peut-être que lui il se méfie déjà de base. C'est-à-dire même la première demande pour lui c'était. Ah voilà. Voilà ce que je pensais. Il fallait que ça arrive. Non mais moi je me dis que si on pense comme ça. C'est qu'il est venu chez moi. Il a vu comment je vis. Je vis très bien. Et il a vu qu'il est venu. Il voulait à tout prix venir là où je travaille pour voir comment ça tourne. Et bizarrement quand il venait il y avait toujours du monde. Et il voyait beaucoup d'espèces. Et chaque fois il me disait toujours. Oui mais t'es sourd. Tu gardes trop d'argent à la maison. Il voyait que j'avais plus d'argent. Peut-être que j'avais aussi de la jalousie aussi. Je sais pas. Il voyait que j'avais de l'argent. Mais voilà. Je lui ai demandé deux fois. Mais après si c'était pour le pigeonner je pense pas quoi. Par rapport à ce que je gagnais. Par rapport à ce qu'il gagne. Je veux pas. Après est-ce que t'avais. Toi t'avais peut-être plus ses moyens que lui. Non ? Même si j'ai plus de moyens. Mais c'est quand même ton gars quoi. Vous êtes ensemble. Je suis d'accord avec toi. Moi je comprends le truc où tu veux le tester. Voir si c'est un bonhomme ou pas. Alors que toi tu as. Et tu peux. T'inquiète pas. J'ai très bien compris ça. Mais ce que je veux te dire c'est que peut-être qu'en face de toi. T'avais quelqu'un qui était méfiant. Dès le départ en fait. C'est ça que je veux dire. Et qui en fait non il était pas là pour. Et après il y a l'enfant. Vous avez fait un enfant vite et tout. Lui il te connaissait pas. Donc indirectement il se méfie de toi. Il te connait pas. Je dis pas qu'il a raison. J'essaie de t'expliquer peut-être ce qui s'est passé tu vois. Donc tu penses quoi toi de ça ? Tu penses que lui il était en mode il te connait etc. Ou il avait des petits doutes il te connait pas. En tout cas moi j'ai trouvé qu'il était en confiance. Il m'a présenté à ses parents et tout. Il a vu ma mère. Voilà. Je vivais chez moi, chez lui. On faisait des allers-retours. J'ai pas trouvé de la méfiance. Pas du tout. D'accord. Bien au contraire. Il était fier de se promener avec moi en route et tout. Une fois on était dans sa ville et tout. On en bat souvent un exotique. Un restaurant, une boutique exotique et tout. Il dit viens je vais te présenter et tout. J'ai dit mais pourquoi on peut y venir ? Parce que tellement il cherchait une go. Il voulait aller chercher une fille au Gabon. Il a essayé. Je te jure à ce point. Ah je savais pas qu'il était aussi désespéré. Mais c'est quand je suis rentrée dans la relation. Que j'ai compris qu'il était vraiment désespéré. What ? Donc après il dit viens je vais te présenter et tout. J'arrive et tout. Il dit ah oui tiens voilà je te présente ma copine et tout. Non ma femme. Non ma compagne. Je te présente ma compagne et tout ça là. Là je dis enceinte. Voilà elle habite telle ville et tout ça là. Elle fait tel truc dans la vie et tout. Et tu sais elle est même française. Elle est française. Je dis mais qu'est-ce qu'il est en train de... Qu'est-ce qu'il fait là ? Ah écoute hein. C'est un peu space ça. C'est un peu space. Moi je pense pas que ça soit un fétichiste. Non mais lui il s'est sûrement dit que si on le voit avec une renaise c'est que peut-être qu'elle cherche ses papiers et un truc comme ça. Donc lui quand il m'a présenté il me présente il dit ah elle est même française et tout. Elle fait ça 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 dans la vie pour pas dire que non. Que moi je vais profiter de lui quoi. Bah voilà. Ouais des a priori. Bah oui t'imagines s'il dit ça déjà. Ok. Ouais ouais je vois très bien. Ouais il avait peur qu'on le prenne pour un mec qui se fait pigeonner quoi. C'est ça. Mais lui-même il voyait bien qu'en étant avec moi c'est pas moi qui... Non quoi. Non. Non. Et une fois il y a sa fille qui avait un souci dans ma ville parce qu'elle travaillait dans ma ville. Et plusieurs fois j'ai dépanné sa fille. Et quand il y avait des anniversaires je faisais tout le temps des cadeaux. Pour lui ou pour les enfants. Et lui pareil aussi il faisait pour ma fille. Mais bon. Mais pas pour toi. En fait lui il voulait pas dépenser pour toi quoi. Oh si pour... Non bah pour moi je t'ai dit que c'est des petits cadeaux les fleurs. Moi ça me gaffe quoi tu vois. Ouais. C'est pas ça que je veux. D'accord. Mais chacun son truc. Lui son langage c'était les fleurs. Moi mon langage c'était pas les fleurs. Ah bah c'est pas le... Voilà. Bon vous étiez pas compatible on va dire. Pas du tout compatible et puis c'était pas aussi mon niveau. Je suis désolée mais bon. Et tu dirais quoi aux filles qui sont dans le live là ? Tu leur dirais quoi ? Mais je leur dirais quoi par rapport à quoi ? Par rapport à ça justement quand t'as appelé t'as dit que c'est... Mais ne vous mettez pas avec les gens. Surtout si tu es une dame qui gagne bien ta vie. Ne va pas prendre quelqu'un qui est moins que toi. Déjà parce qu'il peut même te jalouser. Ah ça c'est clair. Il va te jalouser. Il va te faire des... Il va être complexé et tout. C'est compliqué à gérer. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Maintenant si tu veux vraiment un enfant tu ne t'attends à rien de cette personne. Moi voilà j'ai fait mon schéma comme ça. Ça ne me dérange pas. Il n'est pas là à côté de moi. Il ne me manque absolument pas. Parce que je savais ce que je voulais. Je me suis dit si peut-être par hasard ça marche. Tant mieux. Mais si ça ne marche pas je sais pourquoi je suis là. Je voulais juste un enfant et j'ai eu un garçon. Et jamais je lui ai dit ça. Ah mais tu vois aussi alors là bon après tu vois il y a quand même un dieu ma belle aussi. Tu ne peux pas utiliser quelqu'un juste pour une ovulation. Juste pour une fécondation. Après lui en vouloir d'être ce qu'il est. Lui c'était juste... Je ne lui en veux pas. Je ne lui en veux pas. Non mais tu te plains de son comportement. Mais au débarrage le mec il était... Non le comportement par rapport à par exemple si tu es à un tel niveau ne va pas prendre quelqu'un qui est moins que toi. C'est par rapport à ça que je témoigne c'est tout. Sinon c'est un comportement de yougoss là je m'en fous. Moi ça je m'en fous c'est même pas mon problème. Franchement je m'en fous si jamais. Je me fous c'est même pas ça le problème. Donc toi non mais toi t'assumes mais... Tu prends la personne qui est au même niveau que toi. Oui non ça on est d'accord. Ça par contre on ne va jamais t'agir verser là dessus. Voilà toi t'assumes de t'être servi de lui. Tu voulais un bébé. Oui mais lui aussi il a profité quand même non ? Ouais bon. Et puis il est content aussi d'avoir un enfant. Un enfant métisse. Eh ben tu sais quoi il a des projets sur mon fils pour qu'il soit boxeur. Est-ce que tu trouves le cas là normal ? Allez tu me tues toi. Vas-y c'est incroyable. Go. Donc toi ta mission c'était de faire un enfant. Tu as trouvé le Joe qui t'a donné un enfant. Maintenant tu aurais aimé un peu plus du Joe parce que bon toi tu te gères. Et tu as l'habitude d'avoir rassemblée des mecs en place. Et là maintenant le gars il n'a pas coopéré. Tu es vénère. Non on dirait que tu ne comprends pas ce que je veux dire. J'ai compris. Non pas du tout. Je ne m'attendais à rien de ce gars là. Je ne m'attendais à rien. Je me suis dit on ne sait jamais ça peut être un hasard que je veux tomber sur quelqu'un de bien aussi. Mago quand tu ne t'attends à rien tu ne te plains pas de ce qu'il est. Tu t'en fous en fait. C'est-à-dire même la voiture rien à foutre tu voulais le bébé. Donc si tu t'attendais vraiment à rien ça ne te aurait pas déranger. Non mais tu sais pourquoi je suis partie ? C'est le dernier truc que je t'ai expliqué. Ce que je n'ai pas accepté c'est le manque de respect. Ah oui ça ok. Parce que pour la voiture il m'a donné les 600 euros et je suis toujours avec lui. Ouais. Tu vois moi c'est le manque de respect que je n'ai pas accepté. C'est quand on a fait le repas chez lui et tout. Quand il m'a dit je peux te payer le taxi tu pars. J'ai dit merde. C'est le manque de respect là. C'est la partie là en fait que je n'ai pas aimé. Sinon le reste là. Oh qu'il ne me donne pas qu'il m'emmène les fleurs. Ou des fois il aimait bien aller m'acheter des citrons ou des oranges et tout ça. Tu vois. Voilà. Je ne calculais pas trop ça. Mais c'est le fait qu'il me manque de respect. C'est ça qui m'a fait réfléchir. J'ai dit mince. J'ai fermé ma boîte. J'ai perdu de l'argent. Je viens là pour qu'on me traite comme ça. Comme une merde. Non. J'ai réveillé mes enfants. J'ai pris mes affaires. Et puis ce jour là j'avais fait un beau tchèboudjel jeudi avec du bon Yoff là. Du bon Yoff bien là et tout ça là. J'ai même enlevé ce qu'il y avait sur la table ces années-là. Je m'en fous. J'ai pris tout le gros plateau là qui était à la table. J'ai mis ça dans mon coffre. J'ai pris mon bisap. Tout tout tout. J'ai pris mes enfants. Je suis partie une heure de route en plein une heure du matin. C'est le manque de respect que je n'ai pas accepté. Et aujourd'hui ça va ? Tu es heureuse ? Je suis très bien. J'ai mes deux enfants et tout. Ça va. D'accord. Donc le projet a été accompli ? Ben oui. D'accord. Ben c'est ça. Ben voilà. Maintenant les filles. Maintenant les filles. Elles ont bien entendu ce que tu as dit. Et elles ont pris note. Qu'il ne faut pas se mettre avec quelqu'un en dessous. Et ça je suis complètement d'accord. Dans le sens où en dessous. C'est-à-dire qui risque de te jalouser à un moment donné. Parce que tu génères plus que lui. Ça peut être. Ça peut se retourner contre toi de la mauvaise manière. Ah ça. Oui c'est ça. C'est clair. Ben écoute merci pour ton témoignage. Franchement tu m'as fait trop rire. Je t'en prie. Allez je me reconnecte et tout. J'essaie de lire les commentaires. Allez gros bisous à tout le monde. Et puis ne soyez pas trop méchante avec moi. Non tu sais non. Eux ils vont sortir ce qu'ils ont là. Mais en fait ils sont en train de rire. Tu vois. Ah d'accord. T'inquiète pas. Ok. Allez. Ok ma belle. Bonne soirée. Allez ciao. Ok. La conf. Bon vous êtes cool avec notre copine. Non elle a été cash. Elle a été cash. Elle a été cash. Elle a été sincère. Elle a dit que son objectif c'était ça. Maintenant moi je pars du principe que quand tu as un objectif. Tu peux pas te plaindre. C'est à dire le gars. C'est un projet. Le gars il est là juste pour une mission. Donc il est pas là pour apporter des voitures. Il est pas là pour apporter un confort. Il est pas là. Après le manque de respect je comprends. Mais le gars de base est utilisé. Donc peut-être que c'est le retour du... Enfin je sais pas. Peut-être qu'il agit comme ça parce que bon. Tu vois j'ai... Des fois il y a des énergies. Tu utilises quelqu'un. Peut-être la personne le sent. Enfin je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas. Cette histoire elle est quand même... Waouh. Je m'en rappelle pas. Je m'en remets pas là. Bah oui je pense qu'il s'est senti utile. Je pense qu'il a peut-être senti qu'il y avait un truc. Tu vois une couille dans le potage. Il s'est dit ah. Donc il a fait un peu le tarbat. Comment on dit ça ? Il a pré... Préagi. Tu vois. Il a devancé quoi. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais l'histoire. Waouh. Bon le numéro c'est le 07. Oh damn. Allô ? Oui allô ? Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien. Oui. Ouais. J'avais besoin d'avoir une information à la vue près. Ok. C'est possible ? Une information sur qui ? Allô ? Oui. C'est bien Aïssa au téléphone ? Ah oui, c'est bien moi. C'est moi. Oui. Alors moi je voulais te raconter une petite anecdote également. Mmh. Donc moi je viens de Reims, je m'appelle Sana. D'accord. Et en fait, il y a très peu de temps, en fait, il y a on va se dire six mois en arrière, j'ai fait la connaissance d'un homme. Mmh. Et en fait, cet homme-là, en fait, au début, on avait un gars super investi, donc bonne situation, a travaillé, il me faisait des sorties d'enfer. Oui. Et du jour au lendemain, eh bien, j'ai pu, enfin, il n'a plus voulu s'investir, donc j'ai dû mettre un terme à la relation, en fait, parce que j'en pouvais plus. D'accord. Et puis, voilà, alors que moi, je n'ai pas compris qu'au début, tout allait bien, en fait. On était vraiment, je t'ai dit, un homme super investi et tout, en fait. Donc moi, je n'ai rien compris, en fait. Si tu peux m'éclairer là-dessus. Ah, le mec, du jour au lendemain, il a changé ? Oui. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un truc ? Tu te souviens qu'il y a eu, je ne sais pas, il ne s'est rien passé entre vous ? Euh... Ben, il y a eu une dispute. D'accord. Effectivement, mais c'est vraiment une dispute de merde, quoi, à la con, quoi. C'est parti de rien, tu vois. Moi, après, j'ai essayé de le recontacter, mais il n'arrêtait pas de me dire, ouais, j'ai envie de faire un break, j'ai envie de faire un break, mais je voyais bien que moi, il ne voulait plus de moi, en fait, tu vois, c'était grillé. Ouais, il ne voulait plus être dans la relation, quoi. Voilà, voilà. Alors, est-ce que c'était une relation ? On voyait bien que c'était un homme qui était un petit peu perdu, quoi, dans ses sentiments. Et puis, il y a ça, déjà, le fait qu'il soit perdu dans ses sentiments. Et surtout, il ne voyait plus de la relation. Je ne sais pas s'il s'est lassé parce qu'on s'est quand même fréquenté six mois, six pour cent, en fait. Donc, c'est une fréquentation ou vous étiez en couple ? Non, on a été en couple. On a été en couple. Pendant six mois ? Oui, ouais. Donc, moi, je n'ai pas trop compris son délire. Je n'ai pas compris pourquoi il a réagi comme ça par la suite. Alors, comme je t'avais expliqué, on avait un homme super investi au début. Mais, tu es sûre que vous étiez en couple ? Pardon ? Tu es sûre que vous étiez en couple ? Ah oui, on était en couple. On était vraiment... On a fonctionné comme un vrai confin aussi, moi. D'accord. Ouais. Donc, moi, je n'ai pas trop compris pourquoi il a commencé à être froid avec moi comme ça et distant. Je n'ai pas vraiment compris, en fait, pourquoi il a réagi comme ça par la suite. Après, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, mais tu vois, ou bien il y a une raison et qu'il ne veut juste pas le dire. Tu sais, tu as des gens qui s'éloignent comme ça du jour au lendemain parce qu'ils considèrent que, bon, peut-être que tu ne leur corresponds pas ou peut-être qu'eux ne sont pas prêts. Et ils ne le disent pas. Ils s'éloignent petit à petit. Après, c'est quoi ta personnalité ? C'est quoi cette personnalité ? Vous avez quel âge ? C'était quoi vos projets ? Alors, moi, j'ai 35 ans et lui, il en avait 47. D'accord. Et lui, il avait des enfants, pas d'enfants, mariés, pas mariés, divorcés ? Non, il n'avait pas du tout d'enfants et il avait eu une relation à une époque et ça avait duré 5 ans. Mais il n'a pas eu d'enfants avec la personne-là, en fait. D'accord. Et donc, il y a un début de relation entre vous. Tu t'investis, il s'investit. Et il y avait un objectif ou pas ? C'est-à-dire, est-ce que vous aviez pour projet de vous poser, de vous installer ? Oui, 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 oui. On devait se poser ensemble. Lui, il était prêt à aller droit au but. Il voulait carrément rencontrer ma famille et tout. Le mec, il était déterre. Quand je lui ai dit qu'il était déterre, il était vraiment déterre. Et du jour au lendemain, clac. Voilà. Il me fait, ouais, j'ai besoin d'un petit peu de temps. Je ne me sens pas prêt et tout. Du jour au lendemain, je n'ai rien compris. Est-ce que tu lui mettais la pression ? Non, mais je crois que j'ai dû le saouler, je crois. J'ai des têtes recollantes. Je ne sais pas. Ah. Ouais. Peut-être que ça, ça l'a... Je pense que ça peut faire fuir certains hommes. Des fois, quand ils voient que la nana, elle est trop dessus. Il y a des hommes, au bout d'un moment, ils ont l'impression d'étouffer aussi. Peut-être, je ne sais pas. Ouais, bien sûr. Comme certaines femmes où tu as des mecs qui sont étouffants. Mais genre... Etouffants. Et tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et puis surtout, en fait, peut-être qu'il s'est dit, ah, elle est raide, dingue de moi. Elle attend beaucoup de moi. Tu vois, peut-être que tu lui as fait se sentir un peu trop... Trop sur les épaules, quoi. Tu attends trop de lui. Et là, tu as des gens, ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas, en fait, parce qu'ils ne veulent pas te faire de faux espoirs ou des illusions ou tout ça, tout ça. Mais moi, il y a un truc que je ne comprends pas, Aïssa, c'est qu'au début, on avait un homme super investi. Et puis après, au bout de six mois, il n'y avait plus rien, quoi. Oui, mais pendant six mois, il s'est passé quoi ? Ben, je t'ai dit, on s'est fréquenté. On se voyait fréquemment. On se voyait même sur Paris, tiens, parce qu'il était de Paris, lui. Moi, j'étais de Reims, donc ce n'était pas très loin. Et on se retrouvait là-bas, sur Paris. On s'est beaucoup fréquenté. Quand je disais qu'on s'est fréquenté, j'habitais presque chez lui, en fait, pendant six mois, parce que je faisais les allers-retours à chaque fois. D'accord. Et moi, je peux te dire que quand on était sur Paris, ouais, on avait un homme super investi. C'était resto, c'était sorti. C'était présentation aussi de sa mère. Il m'a même présenté sa mère. Et moi, je n'ai pas compris, en fait, pourquoi du jour au lendemain, il a changé, le gars, quoi. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris pourquoi il voulait. Et quand tu dis du jour au lendemain, c'est-à-dire toi, tu étais chez toi, il était chez lui ? Non, moi, j'ai habité chez lui pendant les six mois. J'ai habité chez lui. D'accord. Donc, il a changé pendant que tu étais chez lui. Voilà, voilà. Il est venu une ou deux fois me voir dans ma ville actuelle. Mais sinon, il voulait qu'on se retrouve chez lui la plupart du temps. D'accord. Et il avait son boulot, il avait son travail, bonne situation et tout. C'est ça que je n'ai pas compris, en fait. Je peux te poser des questions et tu me réponds sincèrement ? Oui. Ok. Tu vivais chez lui pendant six mois. Quand il a changé, tu vivais chez lui encore ? Oui, oui, à ce moment-là, oui. Donc, tu as vu le changement quand il était à côté de toi ? Voilà, voilà. C'est flagrant, en fait, quoi. C'est un truc que tu ne peux pas passer à côté, en fait. Ok. C'est-à-dire, il ne te regardait plus, il ne te touchait plus, il ne t'embrassait plus, il ne te parlait plus ? Il faisait quoi ? Voilà, voilà, voilà. Carrément dans la gestuelle, il n'y avait plus tout ça qu'il y avait au début de la relation, tu vois. Donc, il n'y avait plus tout ça, en fait. Tout ça s'était perdu, en fait. C'est-à-dire ? Il ne t'embrassait plus ? Il ne te prenait plus dans les bras ? Oui, voilà. Je l'ai senti distant. Tu vois, distant. Très distant. C'est mystique, cette histoire, mystique. Oui. Il n'y a pas un truc, parce que tu as vécu avec lui. Si encore, tu ne vivais pas avec lui, je peux comprendre. Mais tu étais avec lui dans la maison. Donc, il y a forcément un truc qui s'est passé. Ou que tu lui as dit, ou que tu as fait, ou que lui a dit, ou qu'il a fait. Il y a forcément un truc. Oui, oui, c'est ça, en fait. C'est ça. Et puis, je t'ai dit, il y a eu la dispute, la fameuse dispute. Bon, je me suis énervée contre lui, parce que, voilà, j'en avais un petit peu marre que, voilà, quoi. J'ai l'impression qu'il ne me calculait plus comme au départ, quoi, tu vois. Donc, je me suis énervée, je me suis mise en colère, et j'ai pris mes affaires, et je suis partie, en fait, après. Parce que j'en pouvais plus, en fait. Bah, ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Tu es avec quelqu'un qui ne te calcule plus, qui ne te désire plus. Je comprends. Après, c'est bizarre. D'un coup, comme ça, il n'y a pas une fille derrière, il n'y a pas une ex ou un truc comme ça, non ? Bah, moi, apparemment, dans l'immeuble où il était, j'ai appris par la suite qu'apparemment, qu'il y avait une nana qui avait des vues sur lui, mais que lui, apparemment, il a lié. Parce que moi, j'ai posé la question. Je fais, c'est qui la nana de l'immeuble ? Il m'a dit, je te dis tout de suite, Sana, entre moi et elle, il n'y a rien. Il a dit, c'est juste une nana de l'immeuble. Mais moi, j'ai toujours eu un doute comme quoi il s'est passé quelque chose entre eux. Donc, moi, je pense qu'il y avait cette nana-là derrière. C'est pour ça qu'il a changé de comportement. Il s'est rendu compte que peut-être que moi, j'étais pas la bonne pour lui et qu'il avait toujours des vues sur elle, en fait. Tu vois ? D'accord. Donc, ouais, c'est comme une sex-friend, on va dire, qui était là avant toi. Il la fréquentait et... D'accord. Voilà. Ok, ok, ok. Voilà. Écoute, ma belle, il t'a rien dit ? Enfin, tu lui as demandé des explications ou pas ? Il t'a rien dit jusqu'aujourd'hui ? Si, 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 si. Avant qu'on se sépare, il m'a dit oui. Elle était sur moi, mais moi, je la calcule pas, il l'a dit. Il l'a dit. Je préfère te le dire tout de suite, entre moi et elle, il s'est jamais rien passé. Non, mais il te dit pas, il t'a pas donné la raison de son changement, non ? Si, il m'a dit qu'il était pas prêt et qu'il avait besoin de temps pour réfléchir. Voilà. D'accord. Il a clairement dit, honnêtement, tu sais ce moment, ce qu'il a dit, il a dit comme ça, ouais, je sais pas où j'en suis, il a dit. Il a dit, je sais pas où j'en suis. Voilà. Alors, ma belle, j'ai besoin de réfléchir, il a dit. D'accord. Alors, ne force pas. Ah bah oui, non, mais c'est pour ça, je suis pas forcée. Ouais. Il y a des gens, des fois, ce qui est bien, c'est qu'au moins, il t'a dit, t'en as, il te ghost, ils te répondent plus, ils disparaissent. Lui, il t'a dit qu'il a besoin de réfléchir, que peut-être il est pas prêt, il n'est pas sûr, alors laisse-le dans son... Il a besoin de réfléchir, il prend... Il réfléchit, toi, tu fais ta vie. Parce que ce changement soudain, ça fait peur, tu sais. Comment faire confiance à quelqu'un qui change soudainement comme ça, c'est bizarre. Ah mais carrément, carrément. Après, franchement, il m'a pas ghostée. Mais il a dit, j'ai besoin de temps et j'ai besoin de réfléchir à ce qu'il m'a dit. Bon, bon, bon. D'accord. Et c'était quelqu'un qui voulait vraiment s'engager, hein. C'était quelqu'un qui... Parce qu'à l'âge qu'il a, c'est vrai qu'il avait jamais eu encore d'enfant. Et voilà, c'était vraiment quelqu'un qui voulait s'engager. Bah, peut-être qu'il est tombé, peut-être qu'il est tombé pour une fois sur celle avec laquelle il pouvait se poser, donc toi. Mais ça lui a fait peur. Et c'est pas possible, en fait, tu vois. Bah, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc après, toi, faut pas te reprocher. Tu penses que c'est à cause de ça, toi ? Je sais pas, parce que moi, j'étais pas dans votre relation, je peux pas te dire avec certitude. Mais je te donne certaines hypothèses, tu vois, par rapport à ce que tu nous dis. Mais il t'a dit qu'il a besoin de réfléchir, donc c'est qu'il était plus sûr de ce qu'il voulait. Voilà, voilà. Donc, écoute, laisse-le, toi, fais ta vie et ne te torture pas trop l'esprit, hein. Ah oui, non, mais c'est ce que moi, c'est ce que je suis en train de faire, hein. Et en plus de ça, bon, on a quand même affaire à un profil d'homme, enfin, c'est un profil de mec qui, voilà, qui aime bien son indépendance aussi, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est quelqu'un qui aime bien sa liberté. Donc, d'un autre côté, je me dis, le break, c'est bien qu'il se soit fait, parce qu'en fait, au final, je me dis, est-ce que c'est un homme qui va supporter la vie de couple, sachant qu'on a quand même un homme qui tient beaucoup à son indépendance et à sa liberté ? Parce que moi, je l'ai beaucoup analysé pendant les six mois où j'étais avec lui, et j'ai remarqué que c'est quelqu'un qui, voilà, qui aime beaucoup sa liberté. Donc, moi, être en couple avec un homme comme ça, ça me fait peur. Tu vois ce que je veux dire d'un autre côté. Ouais, je comprends. Donc, finalement, c'est un mal pour un bien. Je ne sais pas plus mal que lui, il ait dit ça, au final. Parce que moi, j'ai bien vu le profil pendant six mois. J'ai fréquenté quand on était sur Paris. Et ouais, j'ai bien vu le profil. C'est un homme qui aime beaucoup sa liberté et qui amère son indépendance. Donc, je me dis, qu'est-ce que ça va donner si on se met en couple, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, bah ouais. Il y a des personnes qui ne peuvent pas être... En fait, quand elles sont en couple, elles agissent comme des célibataires. Parce qu'effectivement, elles sont très solitaires. Tu sais, ce truc individualiste dans le sens où je fais vraiment ce que je veux, quoi. Je ne vais pas changer ma vie parce que je suis en couple, tu vois. Voilà, voilà. Et ne pas faire de concessions. Il y a des personnes qui ne font pas de concessions. Donc, finalement, c'est peut-être un mal pour un bien. Moi, en tout cas, ce que je peux te dire, après, bon. La conf, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent... Tu as des femmes qui n'ont vraiment pas compris que ce n'est pas une question d'indépendance. Ils ne veulent pas être avec toi. C'est clair que ça ne colle pas avec le fait qu'elles soient collantes. Ah, OK. En gros, le fait que lui soit très indépendant et que toi, tu sois un peu collante sur lui, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que ça... Non, je pense qu'les deux profils ne matchent pas. Ouais, ça ne matche pas. Je pense que ça vient de lui. Je pense qu'il... En fait, il s'est rendu compte que, voilà, j'étais pas la bonne pour lui aussi, quoi. Je pense aussi. Peut-être, ouais. Peut-être. Après, ma belle... Et c'est pour ça qu'ils restent distants. En général, ils sont malins, les hommes. Quand ils voient que tu n'es pas la bonne personne, ils commencent à s'éloigner aussi. Ah, bah oui. Et puis... Ils sont malins. Beaucoup ne le disent pas parce qu'ils ne veulent pas blesser, ils ne veulent pas dire les raisons, tu vois. Donc, voilà. Moi, je te conseille de ne pas trop réfléchir. Avance. Voilà, il a dit qu'il n'était pas prêt, ça fait six mois. Voilà. Tu vois, avance. Il a clairement dit qu'il avait besoin de temps, surtout. Après, ma belle, bon, moi, je ne vais pas t'aventurer sur ce terrain-là d'attendre quelqu'un qui ne se positionne pas, il ne sait pas, un jour il sait, un jour il ne sait pas. C'est trop compliqué, en fait. Il faudrait que je te pose plus de questions, mais je ne peux pas te les poser là comme ça, tu vois. Il y a trop de trucs à gratter, en fait. Il y a des trucs que je ne capte pas, il y a des trucs que je capte aussi. Comme on dit, il faut creuser. C'est vrai, il faut creuser même moi, je n'arrive pas, je n'ai pas vraiment envie. Il faut creuser, ma belle. Après, bon, il y a des coachings, si tu veux, tu prends rendez-vous, on s'appelle en coaching, comme ça, on parlera beaucoup plus longtemps et tu me diras des choses peut-être que tu ne peux pas dire ici. D'accord. Ou sinon, passe à autre chose. Ne te prends pas la tête, n'attends pas, tu vois. Ah ouais, non, mais moi, je suis passée à autre chose. Et ouais, et puis de toute façon, c'est que ce n'est pas le destin qu'on continue aussi. Voilà. Je veux te dire d'un autre côté. C'est ça. Donc, ma belle, en tout cas, merci d'avoir appelé. Oui, merci, en tout cas, de m'avoir entendue, surtout. Je t'en prie, avec plaisir. Et courage, d'accord ? Ne te torture pas l'esprit. Oui, oui, mais de toute façon, moi, je suis passée à autre chose. Moi, quand j'ai vite compris qu'il a dit ça, après, ça y est, je suis passée à autre chose. D'accord, ok. Ouais. C'était pas vraiment quelqu'un aussi qui était prêt pour l'engagement, ça se voit, dans tout ce que je t'ai dit aussi. Bah, c'est clair, c'est clair. C'est clair et net, hein ? Ouais. Voilà, donc merci, Aïssa, et puis je te souhaite une bonne soirée. Merci, toi aussi. Ciao. Oui, ciao. Elle est mignonne. Elle est mignonne parce qu'en fait, elle attend la validation. Elle attend la validation de quelqu'un pour confirmer que ce qu'elle pense, c'est ça. Et qu'il est peut-être comme ça. Mais, ma belle, je pense que tu es encore, t'es encore piquée, ma belle, t'es encore piquée. T'es piquée parce qu'à mon avis, t'as fait rêver, en plus, la rencontre et ta famille. Franchement, ça, c'est un truc vraiment de tarbat, quoi. Tu rencontres la famille de la personne et tout, tu veux, tu lui dis que t'es prêt, que tu veux faire les choses bien, le hlal, etc. Et puis après, un beau matin, j'ai été trop vite. Je ne suis pas prêt. Mais pourquoi tu rencontres sa famille ? Non, mais pourquoi tu rencontres sa famille ? Moi, je vais vous dire, les filles, les filles, bon, les gars, je suis désolée. Ce message, ce conseil ne vous concerne pas. Allô ? Allô ? Attends, ma belle, tu peux attendre deux secondes ? Oui. OK. Les filles, ne présentez jamais quelqu'un qui ne vous a pas présenté avant. Understand ? Voilà. Vous n'allez jamais l'amener chez vos darons, s'il ne vous a pas amené chez ses darons. Ils vous emmènent, après vous emmenez. Voilà, parce qu'on en a vu combien ? Tu les emmènes, puis après, oh non, je ne suis pas prêt. Ah ouais, non, en fait, je ne peux pas. Légo, quand la personne te demande ta main, après, elle va parler à ses darons. Après, ses darons, bon, après, ça dépend de l'ethnie, de la culture et tout. Mais, voilà. Allô ? Allô, oui. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. On est d'accord sur le live, là, c'est ça ? Exactement. OK. En gros, est-ce que je commence direct ou qu'est-ce que je fais ? Ah ben, ma belle, vas-y. Dis-nous, dis-nous tout. On est là, on écoute. OK. Alors, moi, je t'explique. En gros, je vais essayer de faire un gros résumé. Yes. En gros, j'étais avec un homme. C'était mon premier mec. Yes. C'était il y a deux ans. Alors, t'étais avec un homme, c'était... Allô ? Oui, allô. Ah, ma cocotte, on t'entend plus trop, là. Tu nous as... On t'a perdu. Allô ? Attends. Je t'entends plus. Plus beaucoup. Attends deux secondes. Allô ? Allô ? Voilà, super. Donc, t'étais avec quelqu'un... Attendez, elle parle pas. Oh ! Non, non, j'ai dit que tu parles pas parce qu'ils disent qu'ils t'entendent pas. Bah, en même temps, c'est normal que tu parlais pas. Ah, OK. Alors, qu'est-ce qui se passe ? T'étais avec un homme pendant deux ans ou il y a deux ans ? Du coup, bah, c'était mon premier mec. Tu parles trop bas, ma belle. Il avait déjà eu... Ma belle, tu parles trop bas. ...paravant, etc. Voilà. Moi, c'était mon premier mec, mais il faut savoir que j'ai eu 30 ans. Donc, ça veut dire que j'ai eu mon premier mec très tard. Et c'était... Enfin, on va dire que c'était l'amour de ma vie. On s'est trop bien entendus direct. Alchimie de fou. Avant lui... Allô ? Oui, allô. Oui, ma belle, je peux te couper ? Tu as fait deux ans ou il y a deux ans, tu étais avec un homme ? J'ai pas compris. Il y a deux ans et deux ans. Et on est restés deux ans ensemble aussi. D'accord. Donc, c'était l'alchimie. Parfait. Aujourd'hui, toi, t'as 30 ans, c'est ça ? Oui, voilà. OK. Donc, ça veut dire que... Dis-toi que j'ai eu mon premier mec assez tard. Et avant lui, j'avais jamais eu cette complicité avec personne, etc. D'accord. Même les gens à qui je parlais, etc., ça m'intéressait pas du tout. Et vraiment, on était hyper fusionnels et tout. Et ça allait très vite parce qu'en gros, lui, il avait son appartement. Du coup, ça veut dire qu'on se voyait tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'allais tous les week-ends chez lui, etc. Du coup, c'est devenu sérieux assez rapidement. Il m'a présenté d'abord à ses frères et sœurs, sachant qu'eux, c'est une famille... C'est des musulmans. Moi aussi, je suis musulmane. Il est africain ? Oui. Africain noir ? Oui. De comédie. J'ai peur. Du Sénégal ? Comment tu sais ? Ouais. Oh, putain. Oh my God, le mec, il a fait du sale. Il a fait du sale ? Je vais t'expliquer, tu vas me dire. Et bref, il m'a présenté à ses frères et sœurs. On devait se marier, on devait faire un mariage religieux. Ensuite, il m'a présenté à ses parents. Ses parents, ils sont pers, un imam d'histoire, donc ses parents, ils sont grave conservateurs et tout. Mais il était très gentil, je m'entendais super bien avec sa famille. Dès qu'il y avait des anniversaires et tout, j'étais invitée pour la hit, j'étais invitée. Enfin, en gros, c'était très sérieux. Et moi, j'étais la première personne, en gros, qui présentait à sa famille, tu vois. D'accord. Et bref, du coup, moi, je l'ai présenté pareil. Je l'ai présenté d'abord à ma mère. Et ensuite, je l'ai présenté à ma mère et mon père. Il a demandé à moi, il a demandé pardon, maman. Attends, il y a une fille qui a dit, évitez les galsènes, ils sont trop beaux. Non, il y a quelqu'un qui m'a dit, aïe ça, le préjugé. Non, c'est parce qu'en fait, c'est une blague. C'est parce qu'à chaque fois dans le live, il y a une fille qui m'appelle et elle me dit, je suis avec un galsène. Et en fait, il y en a un. Il y en a un, il a fait à une fille, une dinguerie. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je dis, j'espère que les galsènes, vous traitez pas les femmes mal. Bon, moi, je reconnais, mais j'espère que quand une fille elle m'appelle et elle me dit, c'est un galsène, je prie pour que vraiment, il n'a pas fait du sale. Oui, 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 oui. Ah, d'accord, OK. C'est pour ça. Et bref, du coup, tu as assisté à toutes les réunions de famille. Tu étais vraiment acceptée dans la famille, quoi. Exactement, je m'entendais trop bien avec ses sœurs. Pareil, enfin, en gros, je sais qu'à un moment, il avait une ex qui l'avait présentée à sa sœur, juste à sa sœur. Et ça, c'était... Sa sœur, elle n'avait pas du tout kiffé. Et moi, je sais que sa sœur, elle m'aimait trop et tout. Enfin, bref, on devait se marier. On avait... Enfin, on devait se marier, on avait une date pour le Hillel, etc. Par contre, il faut savoir qu'on s'embrouillait souvent. Et à chaque fois qu'on s'embrouillait, moi, c'est toujours moi qui retournais vers lui. Toujours moi, toujours moi, toujours moi. Alors, toi, tu as 30 ans, il avait quel âge ? Deux ans plus que moi. Du coup, il y a deux ans, il a... Ouais, voilà. OK. Et bref, en gros, c'est souvent moi qui retournais vers lui, etc. C'est un homme, il avait énormément de fierté, mais une fierté mal placée, tu vois. OK. Et bref, à un moment, moi, j'étais... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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